Bienvenue à tout le monde, nous sommes heureux de vous retrouver ce soir pour ce nouveau rendez-vous de l'invité du jeudi proposé par le CNAM et l'association française pour l'avancement des sciences, la FAS. L'invité du jeudi, c'est un rendez-vous mensuel proposé gratuitement en visioconférence avec des experts qui traitent de sujets d'actualité autour de la culture scientifique et technique. Pour connaître les prochains thèmes abordés, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web www.cnam-bretagne.fr. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Pascal Guitton, chercheur à l'INRIA, professeur émérite à l'Université de Bordeaux et spécialiste de la réalité virtuelle. Bonsoir Pascal Guitton. Bonsoir. Et M. Philippe Carrez, qui est notre grand témoin ici à Saint-Brieuc, présent avec nous dans les locaux du Totem. Philippe Carrez est le fondateur d'Immersion Tools, une entreprise spécialisée dans la réalité virtuelle à Saint-Brieuc. Bonsoir. M. Guitton et M. Carrez, nous ferons découvrir ce soir différentes formes de métavers, ces univers virtuels, intrigants, souvent fantasmés dans le cinéma, comme dans Ready Player One de Steven Spielberg, par exemple, et désormais concrétisés sur les internets, notamment via l'industrie méta de Mark Zuckerberg, ou encore le projet Métaversité, un projet qui a créé un métavers universitaire qui est actuellement porté par Thierry Kosieniak, directeur national du numérique du CNAM. Cette rencontre est exceptionnellement proposée sous deux formats ce soir, on tient entre deux mondes, dans le monde réel ici, en présentiel au Totem de l'innovation à Saint-Brieuc, et dans le monde virtuel à travers Microsoft Teams. Nous tenons à remercier l'équipe du Totem pour son accueil, et le CNAM, établissement public, mais aussi le village Baïsea des Côtes d'Armor, pour la diffusion de l'information. En tant que participant, vous pouvez naturellement adresser toutes vos questions à nos invités à travers la zone de conversation située à droite dans le chat, ou bien sûr ici en présentiel à Saint-Brieuc. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne conférence, et puis à présent, partons explorer le métavers. Je vous laisse la parole monsieur Guitton, et bonne soirée à tous. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Pascal Guitton, j'étais professeur d'informatique à l'Université de Bordeaux. Je dis j'étais parce que je suis en retraite, et pendant ma carrière, j'ai travaillé pendant un certain temps sur la réalité virtuelle auto-augmentée, notamment d'un point de vue interaction. Et puis, il y a un peu plus d'un an, en novembre 2021, j'ai été contacté par un journaliste qui voulait m'interroger sur le métavers. Et je ne savais pas de quoi il s'agissait. C'est un terme que je n'avais jamais entendu, et donc je me suis un petit peu renseigné, je me suis un petit peu intéressé, et puis c'est un sujet que j'ai trouvé qui était intéressant à creuser, et donc depuis, je me suis un petit peu focalisé sur ce sujet. Et donc, nous avons avec Nicolas Roussel, qui est le directeur du Centre INRIA de Bordeaux, écrit un article essayant de donner des éléments un petit peu de descriptions de ce qu'étaient ces métaverses. Et puis, suite à cet article, on a reçu un certain nombre d'invitations, et donc c'est une des raisons pour lesquelles je suis parmi vous ce soir, et j'en suis très heureux, et je vous remercie donc pour votre invitation. Alors, si on revient effectivement à... Alors, ça serait bien que je puisse passer mes slides, voilà. Si on revient donc à cette annonce qui a eu lieu fin octobre 2021 par Mark Zuckerberg, donc qui annonçait le nouveau nom du groupe Facebook, dans lequel aussi on va trouver WhatsApp, Instagram, etc., disant que le groupe allait s'appeler Meta, et expliquant ce changement de nom par le fait qu'ils souhaitaient développer, donner vie à ce qu'ils appelaient un metaverse en anglais. Metaverse, c'est la contraction de meta et universe. Et en français, donc, on parle de metaverse, et c'est le terme que je vais utiliser ce soir. Et puis, suite à cette annonce, eh bien, il y a eu une avalanche, et c'est toujours pas fini, il y a eu une avalanche d'annonces. Des sportifs, des artistes, des universités, tout le monde avait un projet dans le metaverse, et cette avalanche, donc, comme je le disais, continue, même si elle s'est quelque peu atténue. Alors, suite à cette avalanche d'annonces, il y a eu un certain nombre de commentaires, d'analyses, soit absolument terribles en disant que c'était la fin de l'humanité, soit au contraire d'ithérambique en disant que le metaverse, c'était le nouveau web, et que tous ceux qui avaient loupé le web, il ne fallait pas louper le metaverse, il fallait y aller. Donc, des choses qui étaient souvent exagérées d'un côté ou de l'autre, et donc, c'est la raison pour laquelle on a essayé avec Nicolas, donc, dans cet article qui est paru sur le blog Binaire et dans The Conversation, de donner des éléments sans faire de jugement véritablement à charge ou à décharge. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est d'aborder trois aspects. D'abord, d'essayer d'expliquer de quoi on parle, puisque si on interroge un certain nombre de personnes sur ce que sont les metaverses, je pense qu'on aura à peu près autant de définitions. Donc, moi, je ne prétends pas en avoir une qui est meilleure que les autres, je dis simplement celle que je vais utiliser ce soir et que je vais vous proposer. Ensuite, dans un deuxième temps, j'essaierai de donner une liste qui ne sera évidemment pas exhaustive, mais des raisons, des buts pour lesquels on développe, on voudra développer ces metaverses. Et puis, je conclurai finalement par un ensemble de questionnements qui touchent des facettes très, très différentes les unes des autres, mais qui me semblent importants d'aborder avant de se lancer ou en tout cas de vouloir avoir un avis sur ces metaverses. Donc, de quoi on parle, à quoi ça sert et des questions. Alors, si je commence par se poser la question, rappelons d'abord que ce concept d'univers numérique accessible en ligne, c'est un concept qui est très ancien, qui a été imaginé en science-fiction dans les années 60. Et le terme metaverse en anglais, encore une fois, est apparu pour la première fois dans un roman de Neil Stephenson, Snow Crash. Et comme je vous le racontais en tout début, en fait, dans notre communauté réalité virtuelle, la réalité augmentée, personne ne connaissait ce terme de métavers qui a été découvert par tout le monde en 2021. Mais comme je vous montrais tout à l'heure, les notions, les pratiques, les logiciels, les matériaux qui sont derrière, eux par contre existent depuis longtemps. Ensuite, après cette invention du terme et de la notion dans la science-fiction, il y a eu un certain nombre de systèmes qui ont été développés dès les années 90. Active World, Deuxième Monde, Second Life et Philippe pourra sans doute témoigner d'un certain nombre de ses expériences dans ces systèmes qui existaient il y a une vingtaine d'années et qui existent pour certains. Le chiffre que j'ai retrouvé récemment, c'est qu'en 2019, je n'ai pas trouvé plus récent, il existait encore 800 000 personnes qui se connectaient au moins une fois par mois, Second Life, donc vous voyez, des systèmes qui ont existé et qui continuent pour certains d'entre eux à exister, 800 000 personnes, ce n'est pas rien. Alors, aujourd'hui, vous le savez, si vous avez un petit peu lu des articles sur ce sujet, il y a beaucoup de versions, même des débats qui opposent des personnes. Est-ce que, par exemple, le métavers implique obligatoirement une immersion ? Alors, certaines personnes vous diront que s'il n'y a pas d'immersion, il n'y a pas de métavers, puis d'autres qui vous diront, non, peut-être qu'on peut quand même avoir des métavers sans immersion. Bon, la réalité est sans doute entre les deux. On peut penser qu'effectivement, l'immersion est un point central des métavers, et j'y reviendrai dans un instant, mais que tout le monde ne dispose pas et ne disposera pas d'un casque de réalité virtuelle pour avoir cette expérience immersive. Et donc, on peut être à peu près sûr que des gens utiliseront des systèmes des métavers avec des téléphones. Donc, voilà, des sujets sur lesquels, oui, on peut se battre, mais ce n'est pas très intéressant, je pense. Donc, la raison pour laquelle, c'est qu'il y a une grande diversité de promoteurs dans ces projets, que ce soit des producteurs de contenus, des fabricants de matériel, des concepteurs de plateformes, et donc des visions, des compétences et, par conséquent, des définitions qui sont divergentes. Donc, inutile, à mon avis, de se battre pour savoir qui a raison ou qui a tort. Il n'existe pas encore véritablement un métavers au sens qu'on entend généralement, et donc forcément, il y a des scénarios prospectifs, donc inutile de perdre du temps. Moi, ce que je vous propose, c'est une description, plutôt que une définition, que je vais reprendre en quatre points, dans lequel se trouvent des éléments qui sont relativement consensuels. Dans ce que je vous raconte, il n'y a rien ni de révolutionnaire ni de polémique, c'est ce que pensent la plupart des gens qui travaillent sur le métavers. Alors, dans un premier temps, le métavers, c'est un environnement numérique. Je n'utilisais pas le terme de virtuel, parce que je pense qu'il n'est pas bien adapté, mais je parlerai d'environnement numérique, qui est modélisé, donc décrit en trois dimensions, et qui va représenter une partie ou une extension du monde réel. Donc, par exemple, dans Second Life, on avait une extension de Paris. C'était une extension du monde réel. Ou bien l'univers qui est totalement imaginaire. Et donc, ces environnements vont répondre à des lois naturelles, comme la gravité, ou alors des lois totalement imaginaires, comme la téléportation. Je parlais d'un point à un autre en un temps très court. Ces environnements sont constitués de décors, donc ça peut être des paysages naturels, ça peut être des villes, puis qu'on peuplait d'un certain nombre de créatures autonomes, c'est-à-dire pilotées par des systèmes logiciels, par des intelligences artificielles, ou bien pilotées par des êtres réels, et on les qualifiera donc d'avatars. Donc, voilà la première description de ce qui compose féritement l'environnement. La deuxième chose qui est importante, c'est comment on perçoit cet environnement. Alors, il est perçu toujours à travers l'image, souvent à travers le son, et puis parfois à travers le toucher. En tout cas, il y a de plus en plus de recherches dans cette direction. Et cette perception se fait via les interfaces classiques, comme un écran, comme un haut-parleur, ou bien des choses plus spécifiques, comme un casque de raté virtuelle, ou un bras haptique. Cette perception peut se réaliser en réalité virtuelle, ou donc ce que l'on percevra, ce seront uniquement des éléments qui ont été synthétisés par un ordinateur, donc l'image aurait été synthétisée par un ordinateur, donc partant d'une description d'une modélisation en 3D, on produit une image, et ce que vous voyez, c'est uniquement cette image. Donc là, on parlera de réalité virtuelle, ou bien en superposition avec la vision réelle, où certains éléments seront synthétisés de façon numérique, mais par contre, ils sont superposés à une vision réelle, et là on parlera de réalité augmentée. Donc les deux modes de perception sont envisageables et envisagés. Donc voilà les deux premières parties de la description, et puis je continue avec les deux suivants. Pour qu'on puisse parler de réalité virtuelle et de métavers, il doit y avoir une interaction. Si vous êtes simplement immergé en ordinateur 3D, on ne parle pas de réalité virtuelle. Donc ces interactions sont à minima des déambulations dans ces environnements, mais aussi et principalement des interactions avec l'environnement, donc ça peut être avec les autres utilisateurs, ça peut être avec les objets qui peuplent cet environnement, et ces interactions se déroulent via des interfaces qu'elles soient classiques, comme le clavier et la souris, ou bien spécifiques. En réalité virtuelle, souvent des manettes qu'on tient dans les mains, des capteurs de position, de mouvement, donc voilà la façon dont on va interagir. Et puis, c'est le dernier point, mais ce n'est pas le moins important, ces environnements seront accessibles en ligne par un très grand, alors je vais mettre ça entre guillemets puisqu'aujourd'hui, bien entendu, on ne sait pas exactement quel ration nombre, mais potentiellement ça peut être très important en termes de nombre d'utilisateurs. Et puis, notre dernier point qui est vraiment important, c'est la notion de persistance, c'est-à-dire que cet environnement va évoluer en permanence, même si vous n'êtes pas connecté, le monde continue à évoluer, et donc quand vous reconnectez, vous ne le retrouvez pas exactement dans les métas que lorsque vous avez quitté cet environnement. Donc voilà, me semble-t-il, les quatre grands points qui caractérisent, qui décrivent ce que sont les métas verts. Et donc, tout ça, ça va permettre de créer des communautés d'utilisateurs avec leur culture, avec leurs économies, et c'est ce qu'on constate notamment, par exemple, dans le monde du jeu, où tous ces aspects-là sont déjà présents, je vais y revenir dans un instant. Donc voilà la description que, encore une fois, je répète, je ne prétends pas être la meilleure, mais celle que je vais utiliser ce soir pour parler de métas verts. Alors, rappelons également que ces métas verts ne sont pas issus d'une rupture technologique, comme l'ont affirmé un certain nombre de gens. En fait, tout ça, c'est issu de résultats scientifiques, technologiques, culturels, qui sont préexistants aux métas verts. Donc, comme j'ai rappelé au tout début, la science-fiction a imaginé l'idée des scénarios d'utilisation. Dans le domaine de la réalité virtuelle et la réalité augmentée, depuis plusieurs décennies, des chercheurs, des ingénieurs développent des logiciels, des matériels. Le monde des jeux vidéo, qui a préfiguré beaucoup de choses, a évolué depuis quelques années vers des mondes ouverts, des mondes évolutifs, et puis des mondes massivement multijoueurs, toute propriété qu'on retrouvera dans les métavers. Les réseaux sociaux, qui sont une des évolutions, il ne vous a pas échappé que si c'est Facebook qui annonçait ce développement des métavers, c'était aussi un moment où Facebook connaissait pour la première fois des problèmes assez importants, des critiques de ces utilisateurs, et puis une perte utilisateur, et donc des pertes financières, et le fait qu'il y ait une conjonction entre les deux n'est évidemment pas le hasard. Donc, les métavers sont vus par certains acteurs comme une évolution des réseaux sociaux. Et puis enfin, même si ça n'est pas consubstantiel, même si des métavers existeront sans les chaînes de blocs, les chaînes de blocs sont prévus pour être utilisés pour un certain nombre de monétisations, d'échanges commerciaux dans les métavers. Donc voilà des domaines qui existaient avant les métavers sur lesquels, qui sont une espèce de fondation, de briques de base sur lesquelles sont construits ces métavers. En disant ça, n'oublions pas de faire une petite comparaison, mais rappelons que le métavers n'est pas le rêve virtuel, le rêve virtuel n'est pas les métavers, donc il y a des propriétés qui sont héritées. Par exemple, le sentiment de présence, le fait que quand vous êtes dans une rétivirtuelle, l'immersion fait que vous êtes vraiment persuadé d'être dans cet environnement. Le fait d'être à la première personne, vous voyez l'environnement, non pas de l'extérieur avec une vue de drone, mais vraiment à la première personne, et puis vous êtes en temps réel. Donc tout ça, c'est des caractéristiques de la rétivirtuelle qu'on va retrouver dans les métavers. A contrario, dans la rétivirtuelle, en tout cas la plupart des expériences de rétivirtuelle qui existent aujourd'hui, on a un petit nombre d'utilisateurs, souvent une personne. Souvent ce sont des utilisateurs qui sont majeurs, qui sont plutôt des professionnels, et puis la plupart des expériences sont de durée limitée. Alors pourquoi je dis que ce sont des professionnels ? Parce que pendant longtemps, les équipements de rétivirtuelle étaient très coûteux et réservés uniquement à des professionnels. Et puis, depuis quelques années, on a assisté à l'apparition d'un certain nombre d'équipements, comme des casques, qui eux par contre vont coûter nettement moins chien, on va parler de quelques centaines de milliers d'euros, par rapport à peut-être plusieurs milliers d'euros auparavant. Et donc, on ouvre vers des utilisateurs professionnels, mais le cœur est là où il y a le plus d'expérience, c'est encore dans ces utilisateurs professionnels. Donc, j'en reparlerai quand je parle de la questionnement, parce que le fait qu'on ait affaire à des utilisateurs majeurs, professionnels, motivés par une tâche et qui restent un temps limité, ce ne sera pas du tout le cas d'un certain nombre de contextes d'utilisation, et ça posera des problèmes qui sont spécifiques. Donc, voilà pourquoi je voulais rappeler certaines de ces ressemblances et certaines de ces spécificités. Alors, assez rapidement, parce que je pense que vous êtes déjà tous parfaitement informés de ces domaines d'application, il existe un certain nombre de secteurs, et ma liste ne sera pas exhaustive, je vais forcément l'oublier parce que le temps est compté, mais je dirais que dans un premier temps, et c'est la raison principale, la motivation principale, on va parler du commerce. Alors, commerce au sens très large, de biens, de services, qu'ils soient réels ou numériques. Donc, on a dans les métavers, on aura dans les métavers des places de marché virtuelles. Donc, de la même façon qu'on a aujourd'hui sur le web des places de marché qui nous permettent d'acheter de près n'importe quoi, eh bien, la différence principale, c'est qu'on aura une représentation, par exemple, d'un supermarché, d'un centre commercial dans lequel on aura des boutiques numériques, et ces boutiques, on pourra y déambuler pour aller consulter des biens ou des services. Possiblement, on pourra avoir des vendeurs qui seront pensés sur des avatars, soit pilotés par des vrais vendeurs physiquement présents quelque part dans le monde, ou bien pilotés par des intérêts artificiels. C'est un petit peu, on voit dans ça comme l'évolution des petits bots qu'on a sur certains sites web, où en bas à droite, vous avez un petit personnage qui vous demande comment puis-je vous aider, et qui va vous poser des questions de réponse. Bien, c'est la même chose, mais en trois dimensions. On pourra éventuellement échanger avec d'autres clients rencontrés, est-ce que vous avez acheté ça, qu'est-ce que vous en pensez, donc voilà le genre de choses. Et puis, bien entendu, puisque c'est quand même une des sources de trafic les plus importantes sur le web, ça sera la même chose sur le métavers, des services dits pour adultes de rencontres, d'échanges diverses et variées, qui seront un des moteurs du commerce dans les métavers. Donc je dirais des applications qui sont plutôt des extensions de ce qui existe, avec des extensions technologiques, mais sur le principe, on reste à peu près sur la même chose. Évidemment, le jeu, j'en ai déjà parlé, le jeu qui était un préfigurateur important des métavers, avec donc des jeux en ligne, mais aussi des extensions. Vous savez peut-être que sur Fortnite, par exemple, il n'y a pas très longtemps, on a pu assister à des performances artistiques, au concert d'un rappeur, par exemple. Et puis, on trouve aussi de plus en plus des ventes de certificats de droit, donc les fameux NFT dont on parle beaucoup. Donc toutes ces fonctionnalités, on les retrouvera dans les métavers, bien entendu, peut-être à une échelle plus importante. Le monde du travail et le monde de l'enseignement et de la formation ne sont évidemment pas étrangers aux métavers. Il existe beaucoup de projets de développement, donc le Covid nous a habitués un peu plus peut-être à l'utilisation des visioconférences. Et donc, on peut imaginer, et c'était un des domaines qui était clairement identifié par Meta, le fait qu'on puisse avoir des formations non pas vidéo, mais en 3D, de bureaux virtuels configurables, avec des mobiliers configurables, des avatars qu'on représente. Et puis, un petit peu la même chose en termes de campus virtuel, où là aussi, il y a un certain nombre de projets qui existent. Mais là encore, ce sont des extensions de fonctionnalités qui existent, il n'y a pas de nouveautés véritablement dans ce genre. Et quand je dis ça, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est simplement pour expliquer qu'il n'y a pas de révolution véritablement en termes de fonctionnalités utilisées. Le monde du sport fonctionne déjà comme des métavers, soit pour intervenir comme spectateur dans un stade. Vous êtes peut-être inscrit, par exemple, au tirage au sort des places pour les Jeux Olympiques, vous avez peut-être été tiré au sort, puis comme moi, vous avez été très déçu quand vous avez vu le prix des places et le peu de places qui restaient. Et donc, vous vous dites, bon, les Jeux Olympiques, ce ne sera pas pour moi, je vais regarder ça devant ma télé. Peut-être qu'il y a des projets qui le tentent, même si je pense que pour 2024, ça sera un peu juste, de proposer des expériences en tant que spectateur, non pas dans le vrai stade, non pas dans votre télé, mais quelque chose d'intermédiaire, qui serait donc un monde 3D, qui vous permettrait de choisir une place en tribune, mais aussi, pourquoi pas, d'avoir une vision qui pourrait être celle que, quand les espèces de caméras, vous savez, sont suspendues au-dessus des stades de votre vie, par exemple, et donc avoir une vision drone de ce qui se passerait. Donc voilà le genre de fonctionnalités qui, là, sont par contre un peu plus innovantes, on va dire. Donc ça, c'est en termes de spectateur, mais aussi en tant qu'acteur, et ça, ça existe par contre déjà. Je prends l'exemple du cyclisme où il existe déjà des applications, Swift est la plus connue, mais la plus utilisée d'une application chinoise qui s'appelle With You, dans lequel vous allez faire du vélo sur un vrai, en bas à gauche, vous voyez l'image, un vrai vélo, ce qu'on appelle un home trainer, un vrai vélo qui est muni à un certain nombre de capteurs, et puis vous allez pédaler pour de vrai, vous allez beaucoup transpirer, et puis dans certains cas, vous allez faire une compétition avec d'autres personnes, soit en temps réel, c'est l'image en bas à droite, soit en temps différé, avec des records. Et donc là, on voit bien qu'on est bien dans un système où vous êtes dans un environnement virtuel, mais vous avez une action réelle qui se propage dans le monde numérique. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont assez nouvelles et qui vont simplement se développer. La santé, bien entendu, avec la télémédecine enrichie, des thérapies comportementales, j'en reparlerai un petit peu après. On peut parler aussi du monde du voyage, pour des raisons, qu'elles soient environnementales, parce qu'on n'a plus envie de prendre l'avion sans réfléchir vraiment à ce que l'on fait et à l'impact sur l'environnement, pour des raisons sanitaires, et malheureusement, nous avons tous été confrontés dans les années qui viennent de s'écouler. On peut imaginer des applications de découverte d'une région, d'un pays, avec possibilité de visite premium. Le Machu Picchu est un très beau site, mais souvent les visiteurs disent que c'est bien, mais il y a trop de visiteurs et ce serait bien sans personne, mais ça, c'est bien sûr pas possible. Et bien, dans une expérience métaversique, on pourrait imaginer être le spectateur unique, le visiteur unique, pardon, d'un survol du Machu Picchu, par exemple. Et puis, on pourrait imaginer enrichir la livraison. Vous êtes au Machu Picchu, vous faites livrer un ceviche ou je ne sais quelle spécialité péruvienne. Voilà le genre de choses sur lesquelles travaillent un certain nombre d'acteurs. On pourrait aussi imaginer des rencontres familiales, amicales, dans un milieu numérique, en évitant les questions de voyage, d'hébergement, sans fatigue, pour des personnes âgées en situation de handicap. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est mieux que les vrais voyages, les vrais rencontres. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis que c'est une alternative qui, dans certains cas, pourrait être un vêtement intéressant, en tout cas qui est creusé par un nombre de gens. Et puis, dernier exemple, et j'arrêterai sur ces exemples d'applications, je répète, j'en ai oublié des tas, c'est simplement quelques-unes, et on pourra en débattre si vous le souhaitez après, pour également s'informer, réaliser un certain nombre de démarches. Donc, la mairie de Séoul, par exemple, a un projet qui permettrait à des habitants de Séoul, d'une part, et à des visiteurs de Séoul, d'autre part, de pouvoir faire un certain nombre de démarches, accéder aux services, aux échanges. Donc, un petit peu l'équivalent, entre guillemets, de ce qu'on peut trouver sur le service web. Je dis bien l'équivalent, parce que c'est plus ou moins bien fait. Mais, en tout cas, d'avoir une rencontre en 3D, avec un certain nombre d'échanges, avec les avatars, plutôt qu'avec simplement des textes sur une page web. Et puis, pour les visiteurs, pouvoir accéder à certaines reconstitutions historiques de temples qui sont aujourd'hui détruits, etc. Donc, voilà quelques exemples de ce que pourraient être des applications sur Métaverse. Comme je l'ai déjà dit, un certain nombre d'entre elles ne sont que des variantes 3D de choses qui existent, et puis d'autres sont un peu plus innovantes, et faisant confiance à la créativité des chercheurs et puis des ingénieurs, pour imaginer de nouvelles façons d'utiliser ces Métaverse. Aujourd'hui, certainement, très certainement, il y a des tas d'usages que l'on n'imagine même pas, qui sont en développement ou en gestation. Alors, dans la troisième partie, j'aimerais, si vous êtes d'accord, qu'on liste un certain nombre de questionnements par rapport à ces Métaverse, non pas pour les critiquer, puisque la plupart de ces questionnements, vous verrez, sont assez critiques, mais plutôt pour se poser des bonnes questions, et puis pour qu'on ait des éléments de réponse qui soient réels, et puis par ailleurs, pour essayer de fournir d'éventuelles bonnes réponses à des bonnes questions. Alors, j'ai une liste à l'après-verre avec quand même un classement. Je l'ai classé dans ce qui, en tout cas, personnellement, me semble le plus important de façon croissante. Donc, je terminerai par les impacts environnementaux qui, pour moi, sont le problème numéro un de l'utilisation des Métaverse. Mais avant, il y a d'autres questions qu'on peut se poser. Alors, la première question, c'est les motivations. Pourquoi est-ce que, finalement, je reviens au tout début de mon exposé, pourquoi est-ce que tout le monde veut aller dans le Métaverse ? Pourquoi tout le monde a des projets ? La première raison qui est invoquée par un certain nombre d'acteurs, c'est explicitement qu'il ne faut surtout pas rater le coche. On a loupé Internet, on ne veut pas louper le Métaverse. Ce sont des choses que vous voyez écrites par un certain nombre d'acteurs très sérieux. Et donc, finalement, c'est une démarche de suivisme, y compris pour de mauvaises raisons et de mauvaises directions, oui, vraisemblablement pour un certain nombre d'acteurs. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, bien entendu, il y a des gens qui savent très bien pourquoi ils y vont, mais il y en a beaucoup qui y vont simplement parce qu'ils ont peur de louper quelque chose. Et donc, c'est une forme de motivation négative. On a peur de manquer une étape importante. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines, que ce soit les entreprises, institutions, des organismes de recherche, d'enseignement. Il faut qu'on ait notre campus virtuel. Mais pourquoi ? On ne sait pas trop. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez questionnant. Et ce n'est pas le cas dans toutes les nouvelles directions dans le monde du numérique. Donc, cette première motivation, pendant que la France hésite, le monde bouge pour ne faire peur à tout le monde. C'est un texte que j'avais repris sur une annonce sur le web. Ensuite, il y a d'autres raisons qui sont invoquées. La première, il y a un certain nombre de gens qui disent que le métavers, c'est le web 3, ce que je ne crois pas du tout. Je pense que le web 3 et le métavers sont deux choses différentes, avec une intersection, bien entendu. Mais le web 3, qui est d'abord une volonté de promouvoir une indépendance, une participation accrue des utilisateurs, peut tout à fait se faire sans métavers. Et symétriquement, le métavers se peut faire sans métavers. Donc, il y aura évidemment, si ce web 3 voit jour un jour des applications de métavers, mais il ne faut pas confondre les deux. Je pense que ce sont deux choses différentes. D'autres promoteurs des métavers disent que c'est une façon de diversifier les interactions sociales en ligne, de faire évoluer les réseaux sociaux pour, par exemple, ouvrir un accès plus grand de façon isolée ou discriminée. Je pense que c'est vrai en partie, mais ce n'est peut-être pas suffisant. Et puis, enfin, je fais partie de cette communauté, donc c'est assez facile d'entendre ça, pour un certain nombre d'acteurs de la réalité virtuelle qui trouvent qu'on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, des choses comme ça, et peut-être maintenant, c'est le tour de la réalité virtuelle. Un certain nombre de promoteurs, d'acteurs de la réalité virtuelle, du monde de la réalité virtuelle a été augmentée, pensent que c'est leur tour, et donc c'est bien de parler des métaverses. Et puis enfin, et surtout, évidemment, les métaverses sont d'abord une opportunité, en tout cas un espoir d'opportunité pour générer de nouveaux profits et développer de nouvelles formes de commerce par son entreprise, et il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis, mais c'est ça le moteur principal. Évidemment, ça explique en fait cette cacophonie quand on parle de métaverses, c'est que c'est une auberge espagnole. On a autant de motivation, donc de perception, de compétence et de définition que d'interlocuteur. Et c'est la raison pour laquelle on entend à peu près tout et n'importe quoi pour ces métaverses, et c'est d'autant plus facile puisqu'aujourd'hui, il n'existe pas véritablement. Donc chacun projette ce qu'il a envie de projeter dans ces métaverses. Deuxième question, essayons, même si je ne suis pas forcément très doué pour lire dans une boule de cristal, de parler de l'avenir. Donc il y a plusieurs scénarios qu'on peut imaginer. D'abord, ce que nous décrivent un certain nombre de gens un peu apeurés, que ce sera un grand métavers unique et donc le monde parallèle dans lequel l'humanité va se perdre. On lit ce genre de choses, vous l'avez lu, je suis en super soldé. Un autre scénario un peu moins catastrophique, c'est-à-dire qu'il y aura un système dominant qui sera entouré de satellites. Un troisième scénario pourrait dire qu'on aura des systèmes spécifiques qui n'interagissent pas. Un quatrième pourrait dire qu'on a plusieurs systèmes spécialisés, donc avec des niches, et puis qui vont cohabiter avec une forme d'interopérabilité où on pourra peut-être échanger des expériences, des avatars, des biens, des modèles. Et puis enfin, des gens qui pensent qu'il ne se passera rien, que c'est un buzz et que tout ça, ça va le souffler, va repomber. Et c'est renforcé par une annonce qui est parue un an à peu près après l'annonce initiale où une note interne de méta reconnaissait qu'il y avait des soucis, qu'après avoir annoncé un objectif de 500 000 utilisateurs fin 2022, ils en étaient à 200 000. Bon, ça encore, ce n'est pas trop grave. Le plus embêtant était que début 2022, ils en avaient 300. Ça veut dire que dans l'année 2022, ils ont perdu 100 000 utilisateurs. Et ça, ça pose question si les gens viennent, surtout s'ils sont incités forcément par l'employeur, viennent sur un système et qu'ils en partent, ça veut dire qu'il y a un souci et mettent un reconnu que ce monde était vide parce qu'il n'y avait pas de contenu. Donc, il y a des gens qui pensent qu'il ne se passera rien. Personnellement, moi, je suis plutôt sur un scénario 4. Je pense qu'on va rencontrer, je pense que ces métaliers vont se développer d'abord parce qu'ils existent déjà pour certains d'entre eux et puis qu'il y aura une forme d'interopérabilité. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce sujet mais je ne crois pas une seconde au monde parallèle dans lequel l'humanité va se perdre, par exemple, même si on continue à le lire. Ce n'est qu'une prévision. Je ne lis pas dans le bout du cristal donc je peux me tromper, dire des bêtises. En tout cas, c'est mon sentiment à l'heure actuelle. Autre questionnement qu'on peut se poser, c'est finalement qui va pouvoir accéder à ces métaliers s'ils se développent véritablement ? Ce qu'on pourrait dire de façon peut-être un peu provocatrice mais peut-être pas complètement fausse, pourquoi j'écris ça ? Parce qu'il y a un certain nombre de restrictions à cet accès. D'abord, le problème des coûts. Si on veut acheter un casque de réalité virtuelle, ça coûte quelques centaines voire un millier d'euros ou un peu plus. Si on veut avoir une bonne expérience, il faut disposer d'une carte graphique qui est performante. Il faut disposer d'une fibre optique qui est performante si on veut vraiment avoir toute la fluidité. Si on veut vraiment être plongé, il va falloir qu'on achète des espaces, qu'on achète des avatars ou des attributs à l'avatar. Tout ça coûte de l'argent et tout le monde ne dispose pas de moyens sur ces aspects-là. Deuxième restriction d'usation, si dans les métavers ne se trouvent que des hommes jeunes plutôt agressifs, est-ce qu'en tant que femme, j'ai envie d'aller me faire agresser dans ces métavers ? Et j'y reviendrai tout à l'heure. Si ces métavers sont peuplés uniquement de gens qui ont une religion et qui ont une propension à n'accepter que les gens qui ont la même religion, est-ce que j'ai envie de me connecter si je suis dans une religion différente ? Toutes ces questions sont des questions je pense qu'elles sont assez importantes. Et bien entendu, la formation à l'usage, même si on peut penser que l'accès sera relativement simple, pensons qu'il existe encore beaucoup de gens qui n'utilisent pas le numérique parce qu'ils ne savent pas le faire, parce qu'on ne les a pas formés pour le faire. Pour la métavers, ce sera la même chose. Et puis, posons la question, par exemple, des personnes en situation de handicap ou bien des personnes âgées, existera-t-il des recommandations comme les WECA qui jouent le rôle pour l'accessibilité de recommandations, même si elles sont très peu utilisées, qui existent au moins permettant à des personnes en situation de handicap d'accéder au numérique. Donc, vous voyez, ce n'est pas parce qu'on aura des systèmes que tout le monde pourrait y accéder. Et ça, c'est une certitude. Donc, cette question doit se poser. Et n'oublions pas que pas d'accès, c'est une décision par exclusion. Je parlais tout à l'heure de démarches administratives que l'on fait peut-être à la mairie de Sérou dans le métavers dans quelques années. Si le métavers n'est pas accessible à tout le monde, alors il y a une discrimination très claire. Comme aujourd'hui, on sait très bien qu'un certain nombre de gens ne peuvent pas faire leur déclaration d'impôt en ligne. Ce sera exactement la même chose, mais de façon amplifiée. Ensuite, on peut s'arrêter quelques instants sur les problèmes de responsabilité. Qui est responsable de quoi dans un métavers ? Alors, aujourd'hui, un métavers, c'est basé en partie sur les constructions d'utilisateurs. C'est-à-dire, ces mondes que je décris au tout début, ils seront initialisés par les promoteurs de la plateforme et puis ils vont être enrichis par les utilisateurs qui vont rajouter des contenus, des expériences, développer des magasins, etc. Alors, les métavers n'existent pas. Je ne peux pas faire de jeu de prospectives très précis, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer de regarder un peu l'existant. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous conseille de lire un article très intéressant écrit par deux chercheurs en 2022 sur AOC et qui ont pris l'exemple de Roblox, qui est une plateforme de métavers de jeu, on va dire, pour faire simple un peu, qui existe, dans lequel, finalement, Roblox commence par dire « je ne suis pas éditeur, mais je suis hébergeur ». Alors, rappelons évidemment que c'est une société nord-américaine et que pour éviter un certain nombre de recours d'attaques en justice, la position d'hébergeur est beaucoup moins inconfortable que celle d'éditeur. C'est une première raison. Cependant, Roblox est quand même un organisateur de jeux d'argent, de jeux de hasard qui sont proposés sur la plateforme avec des récompenses. Roblox joue le rôle d'employeur puisqu'on va créer des équipes de développement avec des notions de recrutement, avec une notion de salaire avec 50 niveaux de guillemets, mais par contre, il n'y a pas de protection. C'est-à-dire que vous pouvez être mineur, vous pouvez travailler sans aucun contrat et donc vous faire virer du jour au lendemain. Donc, tout ce travail et cet investissement qui peut être... Il faut bien réaliser que des personnes vont passer des heures par jour à faire ça. Ce n'est pas juste un petit passe-temps le soir comme ça, juste pour les temps. Non, il y a des gens qui passent leur journée à ça sans aucune protection comme je viens de le rappeler. Roblox joue un rôle de censeur, par exemple, des gens qui commenceraient à se plaindre du fait qu'ils ont été virés d'une équipe. Eh bien, Roblox, au nom de la sérénité dans la communauté, va pouvoir exclure des joueurs sans aucune forme quelle qu'elle soit comme il le souhaite. Roblox joue aussi le rôle de banquier. Il vend sa monnaie et tous les échanges qui pourraient avoir lieu le seront et sa monnaie et puis il prélève ses taxes. Il y a un pourcentage qui est utilisé. Donc, en fait, on voit qu'ils jouent un rôle qui est quand même un rôle très proche d'un État tout en essayant de se protéger au maximum et pour ça, les transactions ne sont pas hébergées par la plateforme mais sont faites sur des plateformes qui sont annexes. La plupart des joueurs ont développé des plateformes comme Discord ou d'autres qui vont permettre d'avoir un certain nombre d'interactions qui ne sont pas hébergées par la plateforme. Ce n'est pas un hasard, c'est pour la raison principale que je rappelais au début. Et donc, dans ces plateformes extérieures, on va créer des équipes de développement, c'est là où il y aura les recrutements dont je parlais, on aura des modernisations, des dons contre des virements réels, etc. Alors, je n'affirme pas que tous les métaverses seront sur ce modèle économique, je dis simplement que c'est un exemple de modèle et donc il faut être conscient de ce genre de choses et puis on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais ne soyons pas naïfs ni innocents sur ce que ça pourrait être. Bien entendu, la question des données à caractère personnel est importante et donc dans notre continent avec un certain nombre d'actions comme le RGPD, le Règlement Général de la Protection des Données édictée par l'Union Européenne, ces questions sont prégnantes. Alors, pourquoi on en parle encore plus dans les métaverses ? Ça fait partie des spécificités parce que le profilage va être amélioré. Le fait que vous ne soyez pas simplement profilé comme aujourd'hui parce que vous allez d'une page web sur une autre page web et que vous achetez des articles, on aura beaucoup plus d'informations. Le fait d'avoir plus de comportements, d'interactions, par exemple, les mouvements de votre tête, les mouvements de votre main, les lieux où vous êtes rendus, le fait que vraisemblablement on passera plus de temps dans le métavers, donc il y aura plus de temps parce que c'est nouveau, parce que ce sentiment de présence va inciter à y rester, c'est que, par exemple, on aura des transformations personnalisées. J'ai dit au tout début qu'on pourrait sans doute se déplacer dans des représentations de centres commerciaux. Il y a déjà des projets qui travaillent sur le fait que le centre commercial que vous utilisez ne sera pas le même que celui de votre voisin ou de quelqu'un de votre famille parce que vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt et pas les mêmes comportements. Donc, il y aura une personnalisation des environnements virtuels pour vous présenter des publicités ciblées, vous déplacez dans une rue et puis, comme par hasard, il y aura un modèle de voiture qui sera plus présent que les autres parce que vous aurez manifesté de l'intérêt, parce que vous voulez changer votre voiture, etc. Donc, ces publicités ciblées, ce renforcement des bulles, vont permettre un meilleur profilage et donc plus d'incitation à consommer de la part des différentes marques qui seront derrière. En allant plus loin, j'ai lu un article il y a un peu moins d'un mois fait de chercheurs à Berkeley qui ont démontré qu'avec un panel de 50 000 utilisateurs, donc ce n'est pas trois personnes, ils arrivaient à identifier une personne avec 95% de chances de succès uniquement en examinant 100 secondes d'enregistrement des mouvements de leur tête et de leurs mains. C'est-à-dire que les mouvements de votre tête et de vos mains sont une forme de signature. 100 secondes, c'est très peu. Et même si quelqu'un ne reste que 10 secondes, on a 73% de chances. Ça veut dire qu'on a une identification qui est quasiment parfaite, 95% ça veut dire quasiment 100% et puis c'est juste un travail préliminaire, donc ça veut dire qu'aujourd'hui les systèmes de plateforme s'ils le souhaitent peuvent identifier clairement une personne et donc ça renforce l'idée de personnalisation des environnements que j'évoquais. Donc des questions sur la protection, la maîtrise et les données qui existent déjà dans le monde actuel numérique seront encore plus prégnants dans ce monde des métavers s'ils existent un jour. Immédiatement après, posons-nous des questions sur les vols, les détournements, donc les propriétés que ce soit en termes d'individus, d'entreprises, d'organisations, tout système numérique est susceptible d'être attaqué, d'être détourné, donc ce sera évidemment le cas des métavers comme de tous les systèmes numériques, il n'y a aucune protection absolue, même s'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour réduire les risques, on sait qu'aujourd'hui la protection absolue n'existe pas et évidemment pas dans les métavers. Donc ces vols porteront sur des biens et on a dit tout à l'heure que ces biens seront le résultat de vos constructions, de vos achats dans ce monde, donc ça veut dire que derrière, il y a vraiment un profit à faire en volant des objets, des bâtiments, des services, beaucoup plus importants bien sûr, de vos données, donc les données personnelles, économiques, stratégiques seront une source de monétisation et puis un point, il ne faut pas m'ignorer, il ne faut pas ignorer, c'est aussi l'action de l'avatar pour un certain nombre de personnes et on le voit déjà dans le monde du jeu, un avatar est vraiment une forme d'incarnation dans son avatar pour un certain nombre de personnes et même si tout le monde n'est pas sensible à la même façon, si par exemple votre avatar, quelqu'un le détourne, le détruit, l'assassine, entre guillemets, on peut imaginer un certain nombre de traumatismes de gens qui auraient vécu ce genre de détournement. Donc des questions d'identification, comment s'identifier quand on va se connecter sur un métavers et comment être sûr qu'il y a une certification que c'est bien vous qui êtes connecté parce que si on est sûr de savoir qui est connecté, il ne sera plus facile de tracer les éventuels détournements bien entendu, quelle protection, ce sont des vraies questions, il y a beaucoup de gens qui commencent à travailler sur ces sujets, des chercheurs en cybersécurité s'intéressent déjà à ces questions même si les métavers aujourd'hui ne sont pas largement répandus. Alors, le terme d'addiction, je sais que je ne devrais pas l'utiliser, c'est pour ça que j'ai mon entre guillemets puisque l'addiction d'un point de vue médical c'est quelque chose qui est défini très précisément avec une liste de neuf critères et il faut répondre à cinq des critères pour qu'on puisse parler d'addiction mais je l'utilise quand même parce que dans le langage naturel c'est vraiment de ça dont on parle qui est en fait la difficulté à se sortir d'un service quel qu'il soit ou d'un bien ou d'une substance et donc si on constate avec une forme de cocktail avec des jeux vidéo la réalité virtuelle qui est quelque chose de très intéressant et très addictif des crypto-monnaies avec des gens qui préfèrent la spéculation on a vraiment un cocktail détonnant et donc par peur de manquer un événement important pendant qu'on n'est pas connecté par l'espoir d'améliorer ses gains au projet d'expérience on peut penser qu'il y a un certain nombre d'utilisateurs je ne dis pas 100% d'utilisateurs mais un certain nombre d'utilisateurs qui auront tendance à vouloir rester très longtemps connectés dans ces environnements et aujourd'hui les retours qu'on a sur les alges de la réalité virtuelle c'est pour ça qu'au début je rappelais que les retours qu'on a sont plutôt dans le monde professionnel avec des séances qui sont courtes et focalisées on n'a pas de retour sur une réalité virtuelle ouverte au plus grand nombre depuis des gens vulnérables des gens qui sont mineurs des gens qui ne sont pas formés et donc ces questions aujourd'hui ne sont pas vraiment étudiées et documentées donc oui des métavers qui vont être plus longs plus addictifs avec un unique amateur là clairement on a des questions importantes qu'il faut arriver à régler en termes de recherche d'abord et puis bien entendu les addictions aux marques aujourd'hui parmi les promoteurs les plus actifs on trouve un certain nombre de lobbies commerciaux qu'on connaît déjà à travers la publicité classique c'est le monde de l'alcool du tabac par exemple qui investissent en se disant que c'est peut-être des endroits où la législation la régulation n'est pas encore en place ils vont permettre de pouvoir récupérer des clients et puis bien entendu pensons à d'autres types de lobbies avec beaucoup de niveaux de guillemets politiques secteurs religieux et donc la notion de propagande il est clair qu'il y a un certain nombre de gens qui réfléchissent à comment arriver à influencer les autres et je vais revenir dans un instant et puis à l'inverse des services de l'État qui réfléchissent à comment on pourrait lutter déjà contre ces propagandes qui vont arriver et donc j'en arrive bien naturellement à la question des manipulations alors le monde n'a pas attendu les métavers ni même le monde numérique les manipulations les fake news ça existe depuis des décennies des millénaires à travers des montages de photos par exemple des montages vidéo ou des retouches dans lesquelles on va pouvoir enlever un acteur qui est tombé en disgrâce par exemple comme ça s'est fait récemment enfin récemment pardon il y a quelques dizaines d'années et la différence c'est que là on a une accélération de cette diffusion d'informations erronées alors pourquoi parce que le fait qu'on soit immergé renforce notre sentiment de présence et c'est le coeur de la réalité virtuelle et donc le fait qu'on soit une expérience à la première personne ça favorise cette crédibilité et donc on peut influencer les gens et ça a été déjà démontré via la manipulation des émotions pour illustrer et vous convaincre de ce que je dis imaginez juste même si c'est comme une analogie qui est très simpliste mais l'adhésion que l'on a quand on est lecteur quand on lit un livre on peut être plongé dans une histoire on peut y croire si maintenant vous regardez une vidéo si elle est bien faite un film qui est bien fait peut-être que vous serez encore plus persuadé plus immergé dans l'histoire que vous regardez et puis si maintenant vous devenez acteur parce qu'en 3D vous participez à l'événement qu'on est en train ça peut être un bénéfice quand c'est utilisé par exemple pour l'information mais ça peut être un risque et un inconvénient si c'est fait pour diffuser des informations erronées j'utilise cette expression vague mais derrière vous pouvez mettre à peu près tout ce que vous voulez donc les questions qu'on se pose c'est comment on va former les gens comment on va leur expliquer qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on va vivre de la même façon qu'aujourd'hui on est capable de faire des vidéos des fake vidéos et bien ce sera la même chose dans le métavers si on n'explique pas aux gens que ça peut arriver alors on aura évidemment des gens qui croient et puis quel déminage et c'est bien sûr plus compliqué parce qu'on est en temps réel c'est à dire que sur les réseaux sociaux et je vais revenir dans le point juste après on a une possibilité d'avoir une forme de censure de filtrage différé là on est en temps réel c'est pas possible et donc j'en arrive à la question de harcèlement qui est bien connue et maintenant documentée sur les réseaux sociaux et donc comme je viens de le dire le fait qu'on soit la première personne qu'on soit vraiment incarné dans son avatar et qu'on n'ait pas de possibilité de l'empêcher en temps réel c'est que ces questions de harcèlement sont vraiment des questions importantes et l'illustration que je prends en dessous c'est le témoignage d'une jeune femme américaine qui s'est connectée sur le premier métavers Horizon World développé par Meta et qui a réalisé une expérience qu'elle a vécue comme un viol elle s'est retrouvée à un moment donné entourée son avatar s'est retrouvée à un moment donné entourée de façon très proche par des avatars d'apparence masculine qui se sont mis à avoir des propos sexistes agressifs et elle s'est déconnectée et elle a été traumatisée par cette expérience donc cette question là est une question qu'il faut traiter qu'il faut aborder pour essayer de réfléchir pour savoir comment est-ce qu'on pourrait traiter ces questions qui encore une fois peuvent déboucher sur des traumatismes importants donc quelle protection quelle régulation quelle législation va être mis en place donc il y a un certain de juristes qui réfléchissent aussi à ces questions alors j'en termine par deux impacts qui me semblent personnellement les plus importants qui sont d'une part les impacts individuels et puis d'autre part les impacts environnementaux en rappelant d'abord qu'utiliser un casque qui est virtuel ce n'est pas une expérience neutre on ne met pas un casque qui est virtuel comme on regarde son téléphone pendant trois minutes ça n'est pas vrai il y a ce qu'on appelle un transfert une forme de mémorisation des expériences en réalité virtuelle donc je parle des compétences je parle des émotions acquises en réalité virtuelle dans le monde réel c'est-à-dire que quand vous êtes dans les émotions en réalité virtuelle vous allez ressentir un certain nombre de choses apprendre un certain nombre de choses quand vous arrêtez votre expérience en réalité virtuelle et bien on va garder présent à l'esprit pendant un certain temps plus ou moins court plus ou moins long je ne dis pas que c'est un temps infini mais pendant un temps plus ou moins court plus ou moins long on va conserver un certain nombre de ces informations alors ça c'est très utile par exemple quand on fait la formation quand on apprend à servir d'un avion à piloter un avion et de plus en plus de pilotes le font d'abord avec les simulateurs en réalité virtuelle c'est vrai pour la Formule 1 c'est vrai pour les bateaux c'est vrai pour des tas pour une année spatiale c'est vrai pour des tas de véhicules ce transfert est en fait très utile parce que ce qu'on apprend en réalité virtuelle on le transfère ensuite dans le monde réel et on a appris dans un monde virtuel donc sans danger beaucoup moins cher on peut répéter donc ça a des tas d'avantages c'est vrai aussi pour les thérapies comportementales je pense au traitement des phobies en réalité virtuelle où on va exposer de façon maîtrisée et graduelle une personne à l'objet de ses craintes ça peut être un animal une araignée ça peut être la peur du vide ça peut être l'agoraphobie et donc aujourd'hui on obtient de très bons résultats parce que justement on va se transfert de ce que l'on a fait en réalité virtuelle dans le monde réel donc tout ça c'est positif ce sont des bénéfices mais dans l'autre sens on a aussi des transferts qui sont négatifs alors on connait ce qu'on appelle le mal de l'espace virtuel donc la cyber-cinéthos ce qui est une espèce de mal des transports où on peut avoir une espèce d'inconfort sur peluche qui a des nausées voire des malaises dans les cas les plus graves même si c'est relativement rare beaucoup plus embêtant on sait aujourd'hui même si ça n'est pas encore complètement documenté de façon longitudinale que placer un casque virtuel sur la tête d'enfants ou d'adolescents est une mauvaise idée parce qu'elle modifie le développement du système visuel et donc c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire sans maîtrise et donc quand je vois des projets consistant à dire on va mettre sur la tête de tous les enfants pour les former des casseurs virtuels ça me fait très très peur et j'espère que ça ne sera pas fait en tout cas on essaye de faire en sorte que ça ne se fasse pas de cette façon là et puis comme je l'ai déjà dit on peut manipuler des émotions je vous renvoie à un très bon guide qui a été développé écrit par l'ANSES qui il y a trois ans maintenant listait un certain nombre d'expositions de risques aux technologies de rétivir et augmenter où tout ça était parfaitement développé et puis pour convaincre les derniers réticents si vous n'êtes pas convaincus par mon discours je vous invite à aller lire les notices des constructeurs de casques et tout petit en bas vous avez au milieu des teintropages de la notice il y a un paragraphe qui vous dit qu'on vous recommande un certain temps de repos après avoir fait une expérience en réalité virtuelle par exemple on vous déconseille de prendre votre voiture et dans les comités d'éthique je travaille dans les comités d'éthique au sein de l'INRIA nous recommandons aux chercheurs qui font des expériences en réalité virtuelle avec des participants non experts nous leur recommandons de les garder pendant un certain temps avec un temps de repos avant de retrouver une activité dite normale c'est bien la démonstration que cette expérience en réalité virtuelle a un impact sur notre comportement dans le monde réel donc pour le mieux ou pour le moins bien donc je ne fais pas de jugement de valeur je vous dis que ça peut être utilisé positivement et négatif et puis enfin je termine en disant que de la même façon que l'utilisation d'un casque n'est pas sans impact sur un utilisateur c'est la même chose sur notre environnement pourquoi ? il est clair que cet escalade technologique et l'addiction avec 50 niveaux de guillemets que j'ai déjà décrit vont augmenter l'impact du mérite pourquoi ? parce que la même façon que les fabricants de téléphones ont réussi à nous convaincre qu'il fallait qu'on change le téléphone tous les deux ans ce qui est une stupidité sans nom ça va être la même chose j'en suis persuadé pour nous expliquer que le nouveau casque adapté virtuel permet une expérience beaucoup plus immersive et plus intéressante et donc il faut qu'on achète un nouveau casque adapté virtuel donc ça veut dire qu'on va acheter et donc faire construire des nouveaux matériels or on sait que la fabrication de matériel numérique a un impact parce qu'elle utilise des ressources qui sont en nombre finie dans certaines parties du club ça peut aller jusqu'à des conflits armés ça c'est d'abord pour la fabrication puis si on pense à la fin de vie au recyclage ou à l'absence au recyclage avec tous les déchets qui finissent à ciel ouvert dans un pays pauvre qui récupère nos déchets numériques il est clair que de rajouter ces nouveaux périphériques augmentera cet état de fait évidemment tous ces équipements consomment un certain nombre d'énergie je ne vais pas les détailler mais que ce soit les calculs les réseaux puis les chaînes de blocs qui sont une aberration d'un point de vue environnemental tout ça ça augmente alors dernier point pour encore une fois apporter de l'eau à ce moulin il n'est que les métavers par rapport à des vidéos qui sont aujourd'hui la plus grande part du transfert sur le web on va avoir des fréquences de rafraîchissement plus élevées il va falloir gérer plus d'interactions en capture j'en ai parlé tête, mouvement, etc. mais aussi dans l'autre sens choix de l'utilisateur une connexion persistante tout ça fait que l'impact va être de plus en plus important donc mon discours ici est de dire si on oublie ça alors je pense qu'on n'est pas responsable mais je pense que ce qu'il faudrait c'est arriver à construire une forme de bilan alors je mets sérieux parce que je ne sais pas ce que ça veut dire certains défenseurs du métavers expliquent je pense qu'ils ont raison dans certains domaines que peut-être le métavers va nous permettre de réduire notre impact environnemental par exemple si au lieu de prendre un avion pour aller visiter le chupichou j'évoquais tout à l'heure je le fais avec les métavers on peut espérer que le coût sera inférieur cela étant ça n'est pas vrai pour tous les domaines ça n'est pas vrai donc cette excuse n'est pas suffisante il faut la développer et l'avoir en tête de la somme coupe précise et donc je termine en concluant en très très partiel puisqu'encore une fois il faut être très modeste et très âme par rapport à ce développement de choses qui n'existent pas encore vous m'avez entendu le répéter plusieurs fois j'ai utilisé beaucoup le conditionnel je crois qu'il faut d'abord être conscient que ce n'est ni le paradis ni l'enfer donc ni on accepte tout ni on refuse tout rappeler aussi et c'est d'autant plus vrai dans le numérique qu'on a plutôt tendance à surestimer l'impact à court terme et à minimiser celui à long terme donc interrogeons-nous plutôt sur du moyen long terme que sur du court terme un autre point qui me semble important c'est que les gens qui consistent à tout refuser à mon avis c'est une situation qui n'est pas une posture qui n'est pas la plus comment dire utile dans le sens où si on reste passif il y a d'autres gens qui vont développer tous ces systèmes et qui seront développés en Amérique du Nord en Chine avec des cultures et des systèmes politiques des systèmes législatifs qui ne sont pas les mêmes que les nôtres et nous nous aurons simplement le rôle de consommateur je pense que ça ce n'est pas une bonne posture donc mon sentiment est qu'il faut absolument qu'on arrive à développer des réflexions des projets de recherche de développement applicatif accompagnés de questionnements éthiques il ne s'agit pas de dire on va réfléchir sur les métavers de façon absolument déconnectée du réel non faisons-le avec des vrais questionnements par exemple autour d'un certain nombre des points que j'ai évoqués et faisons-le de façon pluridisciplinaire avec certes des chercheurs des concepteurs des acteurs des informaticiens des psychologues des sociologues des économistes des juristes je crois que sans toutes ces compétences ces réflexions seraient nulles et non avenues faisons-le avec un certain nombre d'institutions avec des structures comme le comité national provisoire d'éthique du numérique comme l'ADSES que j'ai déjà cité et si acceptation ou rejet doit y avoir parce que peut-être que le résultat de ces réflexions de ces projets serait dire bah non c'est pas raisonnable on peut pas y aller il faut savoir les étayer par une démonstration et donc voilà je voudrais conclure sur cette chose là je pense qu'il faut étudier ces sujets parce que sinon d'autres le feront pour nous mais étudier ne veut pas dire forcément promouvoir je vous remercie pour votre attention et puis je serais ravi d'échanger avec vous j'ai vu qu'il y a un certain nombre d'échanges dans le chat mais j'ai pas pu les lire en même temps que je parlais j'étais pas multitâche donc je serais très content de pouvoir échanger maintenant avec vous et puis avec Philippe c'était très intéressant déjà c'était un sacré sacré prouesse de balayer tout ça en si peu de temps ce que je pourrais peut-être vous montrer c'est quelques images de de ce sur quoi on a pu travailler nous à l'époque alors ce qui est pour l'anecdote moi quand quand j'ai créé mon entreprise j'ai commencé comme auto-entrepreneur et j'ai commencé auto-entrepreneur dans Second Life donc dans le métaverse en fait donc j'ai commencé en 2007 à développer dans Second Life et quand le statut d'auto-entrepreneur est arrivé j'ai pris ce statut-là et j'ai commencé à développer ne sachant pas créer de la 3D et utiliser les logiciels 3D moi je suis plutôt programmeur en fait je travaillais sur des outils de formation pour la plongée loisir plongée loisir il y a des cours de physique et de biologie qui peuvent être pointus selon les niveaux qu'on passe et en fait on en est resté 40 ans ou 50 ans après la naissance de la plongée loisir toujours aux gros bouquins de physique et de maths qui sont des gros pavés parce qu'en fait ce sont des formations qui sont issues des formations de l'armée et ça n'a jamais été vraiment rajeuni tout ça et moi j'en avais marre dans mon club de plongée le soir déjà en sortant du boulot de redonner des cours de maths et de physique à des gens et des gens qui sortaient du boulot aussi qui avaient tous sauf envie de prendre des cours de maths et de physique pour apprendre la plongée pour aller se faire plaisir après l'été l'été en fait et l'idée c'était de faire tout ça en simulation parce qu'apprendre les lois de Marriott de Boyd etc en faisant des calculs c'est plutôt pénible surtout que le but c'est de comprendre quand est-ce que je me noie quand est-ce que je fais un accident de décompression et qu'est-ce que je dois faire ou ne pas faire en plongée donc moi j'avais toutes les formules pour faire ça sauf que je ne maîtrisais pas le logiciel 3D donc je cherchais un petit peu puis il y avait tout un buzz à l'époque en 2007 sur Second Life et je me suis connecté en fait je me suis rendu compte dans cet univers en ligne tiens je vais pendant que je parle je vais vous partager je vais vous partager l'écran je vous mets Samsung je vous mets juste l'environnement qui n'a pas beaucoup changé depuis 2007 si on avait fait la conférence ce soir dans Second Life on l'aurait faite comme ça en fait donc là à droite vous avez John Kinsella en fait c'est le à l'époque il était vice-président de Padilla America qui est la plus grosse fédération de plongée du monde en fait et c'est avec lui que j'ai travaillé et en fait dans Second Life il y a un moteur ce qu'on appelle un moteur physique qui permet quand on programme d'utiliser la force de gravitation la flottabilité les accélérations etc et donc on avait tout pour simuler de la plongée en temps réel et simuler je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui plongent mais quand on plonge aujourd'hui on a un petit ordinateur au poignet qui vous donne toutes les indications on ne lit plus comme avant les tables il faut les connaître mais on ne lit plus les tables sur lesquelles on a toutes les abacs pour savoir quelle profondeur quand même temps on peut rester etc donc l'idée là c'était d'avoir une formation pas dit une vraie formation pas dit dans une salle de cours avec un moniteur avec cette formation il y avait un logiciel que j'avais développé pour eux donc un logiciel qu'on installait sur un PC avec de la simulation avec des petits exercices et après quand on avait validé ces exercices on allait dans Second Life c'est-à-dire qu'on avait un code de connexion et on pouvait aller vous voyez ce qu'on a là c'est une île sur laquelle on va pouvoir aller s'exercer à la plongée et l'idée c'était d'aller sur cette île montrer qu'on avait bien compris le cours entre autres là c'est un cours sur ce qu'on appelle la plongée à l'oxygène enrichi c'est-à-dire qu'on va au club de plongée on demande une bouteille avec un peu plus d'oxygène que l'oxygène qu'on respire ici à 20% et on doit être capable de dire aux responsables du club de plongée j'ai bien compris cette bouteille-là va me permettre de plonger à telle profondeur et tant de temps en fait et si on sait faire toute la démarche d'analyser la bouteille calibrer et dire à quelle profondeur on va on a le droit de partir plonger cette formation-là je la résume en quelques mots elle coûte 250 euros dans la vraie vie aujourd'hui elle est aussi dispensée dans Second Life cette formation pour 250 euros c'est la même chose sauf qu'au lieu d'interagir avec un moniteur dans une salle on interagit avec des moniteurs de plongée donc ce sont des vraies personnes derrière les avatars on interagit avec eux dans Second Life et donc c'est des expérimentations qu'on avait faites entre 2009 et 2011 et en fait ils m'ont recontacté pendant la pandémie pendant la période de confinement évidemment parce que tous les clubs fermaient donc un peu panique parce que tout ce qui était formation théorique était complètement abandonné donc vous voyez ce qu'on voit là en fait c'est un jeu de simulation en fait ce qu'il y a sur le mur là au fond c'est un analyseur d'oxygène etc et ça fonctionne exactement comme dans la vraie vie en fait on les manipule avec la souris donc on n'est pas en immersion avec des casques comme vous disiez tout à l'heure on n'a pas forcément besoin d'avoir un casque pour rentrer dans le métavers en fait ça peut se faire par un écran d'ordinateur et malgré ça la projection pourrait y avoir passé beaucoup de temps à l'époque la projection avec l'avatar dans l'écran elle est assez étonnante en fait c'est-à-dire que quand vous êtes dans un environnement qui va être un peu stressant vous ressentez du stress et quand vous êtes dans un environnement un peu apaisant vous ressentez de l'apaisement en fait et je pense qu'il faut y passer plusieurs heures pour se rendre compte de la force que ça peut avoir alors dit comme ça vu l'extérieur quand on n'a jamais essayé les gens disent toujours ils sont complètement barrés qu'est-ce que c'est que ces gars mais c'est impressionnant la force de projection qu'il peut y avoir dans un petit écran sur un petit personnage en fait donc sur alors ce projet en fait c'était vraiment une niche un projet sous-marine les métavers il y a presque 15 ans moi ce contrat-là c'est un contrat qui m'a apporté de l'argent c'est ce qui m'a permis de démissionner de mon travail salarié pour me mettre à mon compte après il n'y a pas eu de transformation comme ça de projet et puis de prestations qu'on a pu que j'ai pu revendre dans un métavers en fait et ce Grand Life quand même pour information on en parlait tout à l'heure alors je n'ai pas les chiffres de 2022 mais en 2021 le PIB interne de Second Life parce que dans Second Life il y a une monnaie et on y fabrique des choses mes tenues de plongée je les vends elles sont vendues 50 centimes d'euros mais elles se vendent en fait et alors ça ça marche tout seul tous les mois j'en vends pour 60 ou 80 euros alors c'est pas une fortune mais ramené aux 50 centimes et sur la longueur c'est quand même étonnant parce que des plongeurs dans Second Life qui se connectent qui vont faire des essais moi je suis toujours fasciné par ça donc le PIB de Second Life en 2021 c'est 650 millions de dollars donc les transactions monétaires à l'intérieur de cet univers-là qui est un métavers qui est une émanation du métavers qui en est une brique c'est 650 millions de dollars donc c'est pas anecdotique quand même et ce sont uniquement des micro-paiements c'est-à-dire que comme vous disiez tout à l'heure Pascal c'est les gens qui vont acheter moi quand je fais de la plongée de la plongée virtuelle dans Second Life je joue à la poupée Barbie j'habille mon avatar avec une tenue de plongée je mets une bouteille je choisis la couleur de sa combinaison et oui j'ai de la simulation en temps réel avec des lois physiques simulées mais avant tout on joue à habillé et on fait de la simulation donc ces 650 millions de dollars en fait ce sont des micro-paiements pour des robes des chapeaux ce qu'on appelle des skins la peau de mon avatar quelle allure il va avoir est-ce que ça va être un petit lézard par terre ou un géant est-ce que ça va être un chat est-ce que voilà donc ça c'était pour donner un petit peu l'exemple de ce qui pouvait se faire déjà à l'époque il y a une quinzaine d'années et qui se fait toujours donc là je vais passer dans la vidéo et donc là vous voyez après avoir réussi sa formation donc dans la salle de formation qui est sur l'île on descend avec l'apprenant sous l'eau et l'apprenant doit nous montrer qu'il est capable de suivre une courbe de plongée qui correspond au mélange gazeux qu'il a dans sa bouteille en fait donc il doit s'arrêter à la bonne profondeur il doit arrêter la plongée au bout du temps et il doit être capable de lire vous voyez on voit le petit ordinateur en haut à droite là dans l'écran il doit être capable de lire les informations qui sont dessus et communiquer à propos de ça avec son moniteur et donc le moniteur c'est un vrai moniteur pas dit qui bosse dans un club dans la vraie vie donc voilà un des exemples d'utilisation qui est à la croisée du monde professionnel et du monde du jeu on va dire parce que c'est la plongée loisir mais derrière il y a quand même il y a quand même de la vente de cette prestation de cette plongée 250 euros c'est pas rien pour aller faire de la plongée dans un univers en ligne virtuel c'est pas rien et juste peut-être c'était pour illustrer vous en avez parlé tout à l'heure aussi pour illustrer on parlait je ne vais pas vous montrer toutes les diapos j'ai juste vous montré on parlait du deuxième monde ce qui est intéressant c'est que un des premiers si ce n'est le premier véritable univers virtuel en ligne c'était le deuxième monde c'est Canal Plus et Vivendi Multimedia qui avaient monté ça en 97 donc 5 ans avant Second Life aux Etats-Unis ça s'appelait le deuxième monde on a eu Second Life enfin il y a quand même une analogie dans le nom et ça a été arrêté en 2001 en fait Vivendi Multimedia a coupé les financements sur ces univers-là en disant qu'il n'y avait pas d'avenir et pourtant à l'époque Canal Plus vendait plus de publicité sur cet univers-là que sur les chaînes que sur les plus grosses chaînes de télé en fait parce que c'était l'arrivée de la téléphonie mobile et en fait il y avait tous les opérateurs de l'époque il y avait Itineris etc. qui vendaient leur publicité parce que là on avait un public captif on avait tous les geeks de France qui étaient dans cet univers-là et c'était le public pour aller acheter de la téléphonie mobile ou des choses à acheter déjà on pouvait télécharger à l'époque dans les usages ça se paraît ce qu'on voit là le Mont-Saint-Michel c'était Second Life c'était à l'époque c'était 2009-2010 je crois qu'il existe toujours quand on allait se balader dedans le moindre détail du Mont-Saint-Michel est reproduit même les toutes petites ruelles minuscules et je me rappelle j'avais fait ça avec mes enfants qui étaient petits à l'époque on devait y aller et la veille on s'était baladé dans Second Life dedans je ne les ai jamais vus faire une visite d'un monument aussi détaillé parce qu'ils s'étaient tellement amusés la veille dedans qu'ils cherchaient toutes les petites rues les petits détails la colonne le machin le truc alors il y a un truc qui cherchaient aussi c'est que dans celui de Second Life il y a une base sous-marine nucléaire cachée en dessous ils ne l'ont pas trouvée mais c'était impressionnant la manière ça avait transformé leur regard sur le fait d'avoir préparé leur visite avant et avoir joué dans les rues virtuellement comme ça l'utilisation aussi une utilisation intéressante c'est un artiste qui s'appelle Yann Min qui a travaillé aussi que j'ai rencontré dans Second Life qui est devenu ami après dans la vraie vie à Paris mais je l'ai rencontré d'abord et on a discuté et interagé ensemble pendant 2-3 ans sans se connaître par avatar interposé il a fait tout un système qu'il appelle le No Museum dans lequel il va présenter ses propres oeuvres de création mais aussi il explique l'histoire de l'art avec les métavers donc ce qu'on voit là c'est un tableau de Velasquez des Ménines et en fait il a reproduit le tableau en 3D à l'intérieur de Second Life et on peut se promener à l'intérieur du tableau et ça permet de comprendre tous les jeux de reflets de lumière etc avec le peintre qui est dans le miroir le sujet principal qui est caché derrière la porte et ce qui est génial c'est que on prend son avatar on se balade dans le tableau et on comprend tout de suite tous les jeux de perspective et de reflets et puis et juste un point d'actualité là on a évoqué pendant la conférence Roblox il y a tout un tas d'univers on a parlé de Fortnite aussi le concert de rap il y en a un qui est prévu en mars ou avril là bientôt encore d'un grand rappeur mais celui qui avait élu en 2021 il a été vu il y a eu 5 représentations de 10 minutes il a été vu plus de 54 millions de fois en tout et le rappeur c'était Travis je me rappelle plus son nom mais il a gagné il a gagné quasiment 30 millions de dollars pour une prestation de 10 minutes passée 5 fois en fait donc il y a une vraie économie derrière quand même c'est parce qu'on a une puissance Fortnite ce sont des joueurs et en fait Fortnite c'était un peu bon c'est un jeu de camp de bagarre par camp mais dans Fortnite maintenant on va voir des films on va au cinéma on va voir des concerts on interagit on socialise etc on fait plus qu'avoir ces deux équipes la rouge la bleue et se taper dessus pour aller attraper le drapeau et là il y a un projet sur lequel je n'ai pas d'avis je suis très très curieux de voir ce que ça va devenir ce que vous voyez là ça s'appelle Earth 2 Earth comme la terre avec mon bon accent anglais Earth 2 et Earth 2 ils ont reproduit toute la surface de la planète qu'ils ont revendu à coût pareil de micro-paiements qu'ils ont revendu par carré de 10 mètres de côté donc je suis incapable de savoir parce qu'en fait plus ils s'en vendaient dans les pays plus ils ont augmenté le prix en fait il y avait une sorte de cotation comme ça qui montait donc c'est impossible de savoir combien ils ont pu accumuler d'argent avec ça mais ils ont vendu ils ont vendu toutes les briques et en fait ils ont fait une deuxième couche ils sont en train de vendre une deuxième couche des briques et ce qu'on voit là l'idée c'est d'avoir un jumeau numérique complet de la terre mais alors uniquement du relief on va dire de sa topographie et ce sont les utilisateurs qui vont construire le monde à l'intérieur en fait aujourd'hui alors je le présente celui-là parce qu'il m'intrigue et ça sera bien si des gens pouvaient aller le suivre et donner leur envie parce que je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle un scam mais si c'est une grosse arnaque en fait ils ont réussi ils continuent à amasser de l'argent en vendant les parcelles ou si ça va devenir vraiment demain parce que si ça fonctionne tel qu'ils le décrivent ça va devenir un univers incroyable parce qu'on a vraiment toute la surface de la terre reproduite à l'échelle 1 et on commence à construire des bâtiments en fait sur cet univers là et donc voilà en gros il n'y a pas en effet de métavers à mon avis on parlait tout à l'heure je ne fais plus le libé des complets mais l'option 4 quand on dit il ne va pas y avoir un métavers centralisé dans lequel il va tous nous absorber et on ne va plus vivre dans la vraie vie je pense que l'idée d'avoir quelque chose qui se construit par brique avec des interactions et je pense que l'histoire du web 3 le web 3 c'est le web de la blockchain et de la certification des données je pense que c'est là qu'il rentre en compte on parlait d'interaction entre ces différents univers c'est à dire que si j'ai créé mon avatar dans Second Life et je veux l'emmener dans Roblox aujourd'hui je ne peux pas ce que je peux faire c'est créer deux comptes en essayant d'avoir les mêmes noms s'ils n'ont pas été déjà pris moi j'utilise il y a un univers qui s'appelle Decentraland Decentraland on peut acheter son nom on l'achète en NFT alors le principe d'un NFT c'est qu'on a on peut garantir l'unicité avec les NFT de ce qu'on achète donc aujourd'hui moi j'ai acheté mon nom d'avatar qui s'appelle Philocéan par exemple dans Decentraland et demain on peut imaginer qu'avec les NFT mon avatar qui a été créé dans Decentraland avec tous les objets qu'il va pouvoir accumuler va pouvoir passer d'un monde à l'autre de manière unique et il restera avec son nom unique qui m'appartient jusqu'à ce que je le revende éventuellement à quelqu'un d'autre et je pense que c'est là que la partie blockchain va rentrer en compte c'est que cette faculté d'être capable de certifier l'unicité de quelque chose ça va permettre de faire du lien entre tous ces mondes qui vont avoir des technologies des techniques très différentes certains qui vont rester en ligne d'autres sur le téléphone je m'étais amusé tout à l'heure ça fait très longtemps que je n'étais pas allé mais je me suis connecté ici dans Second Life alors c'est peut-être petit sur la carte mais dans mon téléphone je suis connecté sur Second Life en 3D et je suis dans un décor je l'utilise encore Second Life de temps en temps quand on a des présentations à faire pour nos clients quand on travaille en réalité virtuelle j'avais fait un schéma très rapidement d'une pièce qu'on devait raménager avec un parcours pédagogique et Second Life ça permet de travailler très très vite avec clic droit on fait des cubes on fait des cylindres etc et donc j'avais refait toutes leurs pièces en quelques dizaines de minutes pour leur présenter après je fais une capture je ne les emmène pas dans Second Life parce qu'un des gros freins c'est l'installation des navigateurs pour entrer dans ces univers c'est des usines à gaz c'est absolument c'est insupportable à moins d'être geek et informaticien c'est juste pas acceptable et donc ce que je fais c'est qu'après je fais une capture 360 degrés de mon image parce qu'on peut faire ça dans Second Life et on les amène après nous on a des systèmes de casques de la réalité virtuelle qui permettent de s'immerger donc moi j'envoie dans mes casques mes images 360 et ça permet au client de se projeter dans sa future salle avec un travail qui m'a pris quelques dizaines de minutes pour faire la version brouillon on va dire on n'est pas sur les rendus autres résolutions etc mais c'est largement suffisant donc aujourd'hui on a des outils gratuits comme ça sous la main Second Life c'est gratuit on n'a pas besoin de payer pour aller à l'intérieur et même pas besoin de payer pour construire des choses ce que je fais là on peut le faire avec le compte gratuit donc voilà pour balayer c'est avec les cas d'usage qu'on a pu avoir alors du tout début jusqu'à maintenant et puis après après c'est sûr que c'est un outil en tout cas pour la formation pour moi c'est un outil on parle tout à l'heure des sensations de la mémorisation etc on le voit bien c'est un outil qui déjà le fait d'avoir pour la partie immersive je parle avec les casques le fait d'avoir un casque un visio casque et un casque audio on coupe les gens du monde réel et ils sont concentrés dans ce qu'on leur présente en fait et ça c'est un vrai changement en fait parce que dans toute formation même là on discute moi j'écoutais avec intérêt ce que vous disiez puis de temps en temps hop on est happé même si on n'a pas envie on est happé parce qu'il se passe dans le chat il y a un message vous dites quelque chose ça me donne l'idée ah mais si je me connectais à Second Life donc je suis parti me connecter à Second Life pendant ce temps là j'ai forcément raté des choses donc là quand on a le casque ça ça n'existe pas on est emmené ailleurs et on y reste il y a peut-être des questions ce serait peut-être plus intéressant après de répondre aux questions une première question de Sébastien qui nous demande pour avoir une idée combien d'utilisateurs avez-vous eu pour cette formation de plongée virtuelle alors pour la formation c'est difficile à dire parce que c'est pas moi moi je fournis les outils et après ce sont les moniteurs qu'ils font depuis qu'on l'a relancé depuis le début de l'année c'est pas énorme c'est très expérimental mais depuis le début de l'année on a une vingtaine de personnes maximum qui ont dû y passer bon c'est déjà ça parce qu'il faut la trouver après en utilisateur pour la partie ludique simulation de plongée pour être transparent je pense que ça m'a rapporté à peu près en moyenne en micro-paiement ça m'a rapporté 1000 euros par an depuis 15 ans donc avec ça c'est ce qui me permet de me payer mon matériel vidéo mais en gros 15 000 euros sur 15 ans ça veut dire 30 ou 40 000 utilisateurs en fait derrière parce que c'est même plus parce que la tenue de plongée elle a pas toujours coûté 50 centimes elle a été moins chère elle a été plus chère ça dépendait des moments il y a des accessoires mais en gros à la louche je dirais entre 40 000 plus ou moins 5000 utilisateurs en fait donc ça veut dire qu'il y a quand même tous ces gens-là qui utilisent et moi j'ai arrêté d'y aller pendant 9 ans j'y suis retourné pendant le confinement parce que Paddy m'avait recontacté quand je me suis reconnecté dans le quart d'heure il y avait des gens qui me demandaient ce que je devenais ce que je faisais c'est absolument incroyable il y avait des gens qui n'en sont pas sortis pendant 10 ans en fait c'est très étonnant il y a le nom de Nicolas je demande en fait la puissance de calcul nécessaire n'est-elle pas telle que la révolution technologique du métavers est intimement liée au développement de l'informatique quantique j'ai justement fait une conférence pour le placer sur l'informatique quantique mais voilà c'est une question peut-être pour Pascal Guyton si vous souhaitiez on ne vous entend plus mieux M. Guyton je ne pense pas que ce soit intimement lié pourquoi ? oui il y a vraiment une puissance de calcul qui va être de plus en plus importante c'est certain puissance de transfert de traitement en général et ce que j'ai envie de dire c'est qu'aujourd'hui on sait déjà faire ce genre de choses et que les systèmes les plus effectifs les plus performants sont les systèmes adaptatifs c'est-à-dire qu'on va être capable de s'adapter à la puissance de traitement de calcul mais surtout à la bande passante et des réseaux donc ce que j'ai envie de dire c'est que c'est un peu une espèce de bouteille qu'on va remplir en fonction de ce que l'on a vous voyez donc plus vous avez des performances plus vous aurez une expérience qui sera fluide précise et puis si vous avez juste un petit téléphone 4G vous aurez quelque chose qui sera de bonne qualité mais on y arrivera donc je pense que la révolution de l'informatique quantique qui est encore à attendre n'est pas un prérequis pour obtenir on sait déjà puisque ça existe déjà on l'a dit et Philippe l'a rappelé avec des expériences comme Fortnite etc on sait Second Life Deuxième Monde on sait déjà le faire donc simplement plus le besoin augmente plus la capacité en général de calcul augmente et il y a toujours dans l'autre sens je veux dire si la capacité de calcul augmente la demande d'utilisateur augmente mais on arrive à faire des choses même sans quantique et je pense que ça va continuer à être le cas Merci Une autre question d'Isabelle qui nous demande sait-on pourquoi la réalité virtuelle a un impact sur le cerveau et est-ce que le phénomène est identique dans un cave CAVE je ne sais pas c'est une scade immersive en fait une scade immersive Oui alors oui c'est une très bonne question quand je parlais de transfert du monde de l'expérience virtuelle vers le monde d'irréel même si l'expérience virtuelle fait partie du monde réel c'est pour ça que je n'utilise pas ces expressions on a effectivement un impact sur le cerveau alors ça on le sait et c'est documenté depuis longtemps dans le monde de la recherche dans ce domaine ça peut se mesurer de plein de façons alors je vais prendre juste un exemple mais il y en a beaucoup d'autres pour mesurer ce sentiment de présence que c'est la présence qu'il y a dans la présence c'est le fait que notre cerveau pense véritablement être par exemple dans le monde de la plongée le monde sous-marin que nous présentait Philippe ou dans le mont Saint-Michel avec ses enfants donc notre cerveau à un moment donné il est persuadé qu'il y est alors ça comment ça peut être testé par exemple en faisant une expérience très simple qui consiste à dire on va créer et c'est le premier qu'il avait fait il s'appelait Mac Mian aux Etats-Unis il avait créé une pièce et dans cette pièce il y avait une espèce d'oubliette un puits très 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 profond et puis bien entendu l'utilisateur qui était un cobaye ne le savait pas donc le cobaye ouvrait la porte de cette pièce en 3D et puis il découvrait et s'il se penchait un petit peu et qu'il regardait il voyait un puits d'une quinzaine de mètres et la façon dont on a mesuré la présence donc on a testé différents modes de visualisation de perception je vous donnerai des exemples on a mesuré par exemple la fréquence cardiaque la conductance électrothermale c'est-à-dire le stress en fait que vous avez directement et on va se rendre compte que le stress induit est de l'ordre de celui que vous auriez si vous étiez face à un véritable puits sous vos pieds d'accord ? alors c'est vrai avec un puits mais ça peut être fait avec des tas d'autres facteurs qui sont inquiétants et je termine en disant j'ai fait des expériences de l'intérêt virtuel dans lesquelles justement il faut passer sur une poutre et ce poutre elle domine un vide et bien vous avez beau être habitué à l'intérêt virtuel savoir tout ce qu'il y a derrière que vous avez zéro risque absolument et bien vous hésitez à mettre votre pied sur la poutre si de chaque côté vous voyez cette chose là donc ça montre bien finalement que le cerveau il est véritablement impacté et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais des transferts en bien ou en mal c'est que même si l'expérience est réalisée dans un monde et c'est pour ça que je n'utilise pas ce monde virtuel parce que virtuel ça veut dire potentiel là c'est pas du tout virtuel c'est très réel ce que vous faites dans cette expérience immersive numérique ça c'est des mots qui sont quantifiables et qui sont précis alors oui il y a un impact un marquage de votre cerveau et donc c'est comme ça que vous allez apprendre des choses et ce que vous allez apprendre dans le virtuel vous saurez le faire dans le monde qui est non virtuel les peurs ou les traumatismes le traumatisme que j'évoquais pour la personne qui avait ressenti un harcèlement très fort ce traumatisme il a duré un moment donc c'est bien que le cerveau a été imprimé par cette expérience immersive et termine pardon juste sur la dernière partie sur le cave en anglais donc il y a plusieurs façons d'être immergé la façon la plus courante et la première puisque c'est comme ça qu'Ivan Sutterland avait fait il y a 40 ans c'était de faire un casque dans la série virtuelle donc on a deux espèces d'afficheurs qui sont sous les yeux et c'est pour ça que ça modifie le système visuel des enfants une autre façon c'est de plonger une personne dans des murs-écrans donc quand je parle de murs-écrans c'est des écrans qui vont faire peut-être 3 mètres par 3 4 mètres par 4 et puis si vous en avez un en face de vous un sur chaque côté un au-dessus et un en dessous et celui en dessous vous voyez bien à quoi il sert justement si j'ai une expérience qui consiste à marcher sur une poutre j'aurai l'air d'en bas donc vous avez cet ensemble de murs-écrans qui vous environnent donc vous êtes dans une espèce de cube de parallèle-épipède qui est constituée d'images et ce qui fait qu'on est immergé que l'on ne voit pas les discontinuités à 90 degrés de la jonction des murs c'est que les images sont diffusées en stéréo et on porte non pas un casque mais des lunettes stéréo la même chose que ce qu'on fait quand on va au cinéma pour voir le 3D ou cette sensation de profondeur la sensation de profondeur procurée par ces lunettes 3D a un autre effet positif c'est que on ne voit plus les supports de présentation et donc même si votre image elle est projetée sur deux murs qui sont avec une rupture géométrique à 90 degrés parce que c'est l'angle des murs et bien quand vous le voyez à travers vos lunettes 3D vous ne voyez plus cette arête là et donc vous êtes environné complètement et aujourd'hui et ça a été démontré aussi par des expériences avec des mesures physiologiques et puis des questionnaires ensuite c'est que la meilleure immersion aujourd'hui est obtenue avec ces caves d'accord donc ces salles immersives pour parler en français vous en avez une par exemple à Rennes pas très loin de Saint-Brieuc qui est une des plus grandes qui existe en Europe vous avez un mur qui fait 13 mètres de l'arche si je ne dis pas de bêtises face à vous un sol qui est de la même surface et puis des retours sur chaque côté et quand vous êtes dans ce monde là vous êtes complètement immergé et un des avantages c'est que vous pouvez être avec plusieurs personnes que vous pouvez déambuler pour faire des expériences sur la déambulation bref ce sont des conditions vraiment parfaites mais bien entendu qui coûtent énormément d'argent et donc ça n'est absolument pas pour le grand public et donc le métavers n'utilisera pas ce genre de choses si ce n'est peut-être pour la mise au point pour la preuve de concept mais le métavers ne se fera pas à travers ce genre d'équipement c'est ce qu'on a ramené dans les casques en fait cette histoire de l'écaille en fait l'avantage du casque c'est que quand on tourne la tête on a l'impression de tourner dans la pièce mais le problème du casque c'est qu'on a réduit le champ de vision on est à 90 100, 110 degrés maximum on a vraiment des œillères donc ça marche très bien pour la simulation de plongée ça marche très bien parce qu'on se retrouve exactement comme en plongée sous-marine on a le même champ de vision pour ça je pense qu'on trouvait bien les sensations à l'époque parce qu'on en a fait aussi dans les casques pas que sur Second Life et puis je rajouterais sur la question sur la perception c'est que les casques de la réalité virtuelle travaillent aussi font plus travailler le cerveau droit qu'est le cerveau de l'émotion en fait aussi et permet de mieux imprimer aussi et d'avoir une meilleure rétention de l'information en fait parce que c'est pas la même chose de regarder une présentation comme ça sur un écran ou un tableau où c'est plus le cerveau gauche le cerveau de la raison des choses rationnelles qui va travailler on vient faire travailler en complément le cerveau droit et ça c'est c'est ce qui fait je pense que les émotions sont beaucoup plus prégnantes dans ce type d'expérience j'avais vu à la balle virtuelle une expérience il y a il y a 6 ou 7 ans avec une dame qui souffrait de vertige alors qu'elle était là volontaire un cobaye volontaire avec son médecin c'était assez impressionnant il fallait qu'elle avait son casque et on voyait dans un écran le retour de ce qu'elle avait dans son casque elle devait appuyer sur un bouton d'ascenseur pour appeler un ascenseur et elle avait un système de palan avec un harnais et en fait elle avait les vibrations elle avait les sensations de l'ascenseur et il y avait son rythme cardiaque qui était pris en temps réel le même type d'expérience que vous décriviez et c'est impressionnant c'est-à-dire qu'elle pouvait arrêter quand elle voulait elle a arrêté le fait même d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur elle avait le cœur qui battait déjà à 120 alors qu'elle savait elle était comme ici c'est comme si elle était au milieu de la pièce ici devant nous donc ce qui veut dire que quand on met le casque quand on passe le casque visio et audio on bascule vraiment dans un autre monde en fait on est vraiment emmené et le cerveau le cerveau se fait avoir et moi sur des séances longues j'ai eu quand on met le casque pour les premières fois on a toujours un effet c'est impressionnant et moi ça m'est arrivé sur des longues séances de l'enlever et d'avoir le même effet quand on revient dans le monde tangible de dire parce qu'on ne se rappelle plus on a perdu un peu de la sensation en fait on a perdu le fil avec ça à Saint-Brieuc dans l'Assemblée vous n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez nous avons également une question d'Aurélia qui sont très intéressantes est-ce que le métier de formateur à l'usage des métavers peut être considéré comme un métier d'avenir ? peut-être que la date de clôture de Parcoursup aujourd'hui motive la question oui j'aurais du mal à dire non aujourd'hui même si encore une fois bien malin celui qui sait ce que seront les métavers dans 5 ans dans 10 ans dans 15 ans je ne sais pas donc plus globalement les métiers qui sont des métiers d'avenir sont les métiers du numérique donc de concepteur de développeur informaticien en général avec des applications de métavers mais dans d'autres domaines donc oui il y aura sûrement des métiers sur ces formateurs à l'usage mais aussi beaucoup de métiers en conception de métavers même si c'est maintenant un lieu commun de le lire les métiers dans 5 ans on ne les connait pas encore vraiment surtout dans le monde numérique ça évolue constamment une question c'est vrai que souvent l'armée est très en avance sur les technologies que font les militaires dans ce domaine est-ce que vous avez bon alors par définition tous les projets militaires sont des projets confidentiels donc moi ce que je vais évoquer simplement sont des choses que je connais un petit peu mais je n'ai pas prétention à connaître tout ce qui se passe côté militaire alors première réaction les projets militaires que je connais utilisent la radio virtuelle mais pas le métavers pourquoi ? parce que métavers on l'a dit tout à l'heure c'est un monde qui est ouvert et par définition les activités militaires ce sont des activités confidentielles donc si les militaires utilisent des systèmes ce ne sera pas les systèmes métavers dont nous parlons ce soir mais des systèmes qui peuvent être en réseau en réseau fermé et là on parlera d'environnement virtuel collaboratif les CVE en anglais qui sont un domaine de recherche et d'ingénierie qui existe déjà depuis assez longtemps alors pour être très concret aujourd'hui les militaires l'utilisent beaucoup pour l'apprentissage donc j'ai parlé des véhicules donc apprendre à conduire un char apprendre à conduire un drone tout ça ce sont des choses qui existent en réalité virtuelle déjà depuis un certain temps avec des applications militaires bien entendu mais également apprentissage par exemple du combat pour des fantassins donc j'avais vu des applications dans des systèmes immersifs comme celui que je décris tout à l'heure ce qu'on appelle les CAVE en anglais où on va mettre un fantassin donc en formation et on va essayer de l'habituer au combat urbain donc il faut aller de maison en maison et puis il y a des snipers etc donc un peu l'équivalent de ce qu'on trouve dans des jeux vidéo finalement avec des systèmes qui vont par exemple être basés de pièces et puis vous ouvrez la pièce et puis apparaît un avatar et il faut dans une dixième de seconde réaliser est-ce que c'est un combattant ennemi qui peut vous tuer ou bien c'est un civil qui passe par là donc ce genre de simulation qui se faisait et qui continue à se faire avec des applications réelles où les militaires les forces de sécurité sont dans des bâtiments abandonnés et puis de temps en temps avec des armes à blanc donc toutes les choses qui se passent en réel se font en virtuel et puis enfin et ce n'est pas exhaustif ce que je dis parce qu'un coup de feu je connais une plus petite partie de ce qu'ils font tous les aspects war room en fait donc salle de contrôle où pendant une crise pendant un assaut on va essayer de voir ou une attaque de drones puisque c'est très à la mode aujourd'hui et bien se font de plus en plus en réalité virtuelle et donc là ce que nous montre Philippe c'est des images vous voyez où on va simuler un attentat par exemple et puis on va essayer de former des gens qui doivent intervenir Philippe peut-être pour compléter non non c'est juste une société avec laquelle on a travaillé nous qui s'appelle Mazagroup une société française en fait qui développe qui jusqu'à maintenant avait des agents de simulation sur écran c'était des petits points qui se promenaient sur un écran des points bleus des points rouges etc et en fait ils travaillent donc ils créent leur propre métavers parce que c'est des univers dans lesquels on peut aller et on peut aller avec des casques de réalité virtuelle et en effet ça va être utilisé pour la formation de terrain la simulation et aussi les simulations de phénomènes de flux ils l'utilisent avec des agents intelligents donc ils vont mettre donc là on voit un exemple d'attentat dans le métro mais ils vont mettre des agents de terrain donc à former dans cet univers là ils vont créer une explosion avec une foule et en fait la foule est simulée par des agents en intelligence artificielle et ces agents vont trouver naturellement aussi les voies d'échappement dans la scène et ça permet aux agents en formation de mieux comprendre justement par où partent les flux par où portent les gens etc pour essayer de les guider dans les bonnes directions éviter qu'ils prennent les mauvaises décisions sur le terrain d'opérations comme ça ils forment des gens ils forment l'armée française ils forment plein de gens à travers le monde en fait oui et pour rajouter parce que ça me fait penser à une autre expérience du même style la partie simulation de foule c'est un domaine qui est très étudié et utilisé par exemple par la SNCF pour la conception de nouvelles gares pour étudier les flux de circulation donc par exemple en réalité virtuelle depuis très longtemps ils vont tester le mode de signalétique est-ce que pour qu'une signalétique soit mieux perçue par l'utilisateur vous pouvez mettre à tel endroit tel endroit alors on peut faire des tests dans une vraie guerre une fois qu'elle est construite mais c'est évidemment plus cher plus long etc le faire en amont est plus efficace et puis aujourd'hui par les concepteurs de stades où les scénarios d'évacuation en cas d'attentat de panique de ce que vous pouvez imaginer les scénarios d'évacuation de la foule se font de plus en plus en simulation en réalité virtuelle où on teste plusieurs scénarios avec différents modes d'évacuation donc ce sont les choses très concrètes qui existent absolument aujourd'hui déjà question également de Gérard qui nous demande tout simplement où peut-on faire une première expérience alors je pense qu'il s'agit d'une expérience VR est-ce qu'effectivement il y a des lieux publics où on peut expérimenter comme ça dans la règle virtuelle bien sûr également du métavers sur quelle de choses il y a des choses très ludiques en fait il y a des salles un peu partout en France il y en a une à Saint-Brieuc qui s'appelle VR Room par exemple qui permet d'aller jouer à quatre en famille ou entre amis dans un univers c'est assez sympa c'est des jeux collaboratifs en fait donc je vous invite à aller vous inscrire s'il y a un petit groupe qui veut venir essayer des choses vous êtes les bienvenus au bureau Carré-Rosenga aussi on peut organiser ça un midi avec on peut faire un midi VR sandwich par exemple et puis on essaye alors il faudrait si quelqu'un a le courage de l'organiser parce que moi je sais que je vais dire je l'organiser je ne vais pas avoir le temps de le faire ou je vais oublier que tu me connais même si ça me ferait très plaisir mais si ça intéresse quelqu'un vous êtes les bienvenus au bureau pour essayer la planche dont vous parliez tout à l'heure on l'a le VR plan on pourra s'amuser à marcher sur la planche à expérimenter d'autres choses il y a une expérience qui est super sympa c'est Google Earth VR aussi survoler la planète et plonger dans Google Street Map avec les bulles c'est vraiment une expérience qui est complètement différente de ce qu'on peut faire sur un écran Google Street Map c'est amusant sur un écran de PC quand vous le faites de manière expérientielle avec un casque ça change complètement la perception ça des choses qui sont plus orientées aussi à l'éducation pourquoi pas on a notre plateforme aussi nous qui est faite pour ça pour interagir à plusieurs etc vous êtes vraiment les bienvenus on peut se faire on peut dire un jour sur un midi on prend une heure ou deux heures chacun vient avec son sandwich et puis on a la place au carré de Rosengar pour faire ça voilà pour compléter la réponse de Philippe donc il existe comme il a dit un certain nombre maintenant de salles de jeux qui existent depuis Buseville à Paris je pense à une expérience qui s'appelle Notre-Dame éternelle où on peut s'inscrire donc c'est une expérience qui est sur le parvis de la reconstruction de la cathédrale et il y a toute une expérience avec toute une scénarisation artistique architecturale qui est intéressante et puis après à l'occasion des fêtes de la science par exemple il y a un certain nombre de centres de recherche d'universités d'organismes qui font des portes ouvertes et dans les portes ouvertes regardez les programmes et il y a très souvent des expériences immersives donc je ne sais pas peut-être qu'à Rennes par exemple enfin pas peut-être à Rennes il y a un des centres le plus important en recherche à l'activité virtuelle d'Europe et du monde donc c'est pas très très loin de Saint-Rieu si vous avez l'occasion regardez ce qui se passe à Rennes quand il y a les journées portes ouvertes et la plateforme dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle Immersia si jamais vous avez l'occasion d'y aller précipitez-vous c'est vraiment très intéressant de le voir et les chercheurs seront très contents de vous présenter donc je ne dis pas allez-y n'importe quand je dis si j'ai des portes ouvertes allez-y c'est intéressant et d'ailleurs plusieurs centres du CNAM aussi disposent aujourd'hui de salles immersives dans différentes régions donc voilà parce que là on a des éditeurs qui viennent peut-être de différentes régions françaises donc n'hésitez pas aussi à vous rapprocher des centres du CNAM pour ceux qui voyagent si jamais vous tombez sur une salle qui s'appelle Dreamscape pareil c'est une société avec laquelle j'ai bossé mon tout début il y a vraiment une quinzaine d'années enfin Dreamscape maintenant ils travaillent avec les studios Spielberg ils bossent sur des franchises comme Harry Potter ils ont fait Indiana Jones etc et en fait ils ont des salles immersives alors on les voit rarement parce qu'ils gardent un peu secret la manière dont ça fonctionne mais en fait c'est un grand ring qui fait 6 mètres sur 6 à peu près sur lequel on monte à 4 personnes donc le ring c'est un plateau vibrant il y a des jeux de ventilateurs au plafond il y a tout un tas de choses comme ça qui permettent de l'interaction on est équipé avec un sac à dos avec un PC à l'intérieur un casque de réalité virtuelle et on a des gants alors non pas pour le retour on n'a pas encore l'aptique dedans mais on a le tracking du corps complet ce qu'on n'a pas dans la plupart de ces univers quand on voit ce que propose Meta de Facebook on a des demi-avatars avec des mains qui ressemblent à des mains de Mickey enfin voilà on n'en est pas encore là et là on a vraiment le corps complet qui est tracké avec une précision incroyable et ce qui fait que quand on est moi j'ai fait l'expérience à 4 quand on est à 4 on peut se serrer la main on peut si on veut se bousculer et en plus il pose des objets autour de ce ring il y a un bâton par exemple dont il faut saisir à un moment donné mais le bâton dans le jeu c'est une torche en fait et la torche va permettre d'aller s'éclairer et de passer dans une grotte et cette expérience-là si vous avez l'occasion de faire des dreams il y en a à Genève il y en a à Londres c'est en général dans les capitales il n'y en a pas à Paris mais franchement allez-y c'est l'expérience la plus bluffante que j'ai pu faire dans tout ce que j'ai fait en réalité virtuelle c'est un niveau d'immersion qui est absolument incroyable une autre question est-ce qu'il pourrait exister d'autres outils de perception métavers que les lunettes et d'autres modes de transmission oui alors on l'a un petit peu dit tout à l'heure mais effectivement le métavers complet on va dire ça comme ça pour rester le moins polémique possible c'est effectivement d'utiliser un casque de réalité virtuelle et d'être immergé dans ce monde de réalité virtuelle mais ou bien en réalité augmenté en mode superposition et donc là on pense par exemple au Pokémon Go vous vous rappelez de ce jeu qui a eu beaucoup de succès il y a deux ans où des gens se promenaient surtout des jeunes dans les rues avec des lunettes ou avec leur téléphone et puis ils faisaient des choses bizarres qu'on ne comprenait pas parce qu'eux ils étaient dans une vision naturelle avec une superposition de mode numérique donc réalité virtuelle réalité augmentée et puis comme on l'a dit ça peut être juste un écran Philippe en a parlé ça peut être juste un téléphone donc en fait il y a des modes différents mais bien entendu moins ces systèmes moins ces périphériques de perception sont performants moins l'immersion est bonne donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas le faire mais on n'aura pas le même niveau d'immersion et quand Philippe nous décrit à l'instant son expérience qui était la plus bluffante il a bien précisé je ne sais pas si vous avez entendu il y avait de l'image il y avait des ventilateurs pour avoir du vent il y avait du son une chose qu'on n'a peut-être pas dit explicitement c'est que ce sentiment d'immersion et de présence il est renforcé si votre cerveau il ne reçoit pas des informations uniquement par le mode visuel mais que c'est renforcé par le mode auditif que c'est renforcé par le mode tactile etc etc plus vous avez cette redondance d'informations qui fait que vous entendez votre cerveau il a toutes ces informations comme dans la réalité si vous voyez simplement quelque chose c'est moins bien que si vous le voyez que vous l'entendez c'est moins bien que si vous le voyez l'entendez le toucher c'est exactement la même chose et donc plus on a comme ça de sens humain il a parlé aussi tout à l'heure Philippe si vous avez remarqué de la personne qui était phobique de l'élévation et qui n'avait pas dans l'ascenseur il a parlé de harnais pourquoi est-ce que ces harnais étaient là ? pour mobiliser le sens proprioceptif qui est un des sens humains qui fait que quand notre corps a un certain nombre d'informations d'accélération et c'est exactement la même chose dans les salles de cinéma dynamique où vous êtes sur un fauteuil qui bouge vous vous rappelez vous avez vu ça peut-être déjà et bien c'est toutes ces informations qui arrivent à notre cerveau qui renforcent l'immersion et la présence donc voilà pourquoi on essaie d'avoir un maximum de sens dans cette chose-là je vous mets pendant qu'on parle je vous mets une bande annonce de DreamScape des différents univers qu'ils proposent en fait donc en effet tout ce que vous voyez là vous avez le sol qui vit en dessous des pieds vous avez les ventilateurs au-dessus de la tête les objets à saisir le fait de saisir un objet tangible dans la main à la place d'une main fermée sur un objet qui n'existe pas qu'on ne voit que dans la partie virtuelle ça change tout en fait est-ce qu'il y a d'autres questions dans la sortie ? depuis en introduction on a parlé des métaversités oui c'est un peu des universités il y a des projets qui existent comme ça oui alors comme je le disais en fait au sein du CNAM on a justement un projet comme ça qui est en train de se développer avec l'idée notamment de déployer des TP alors il y a par exemple un TP d'un labo de chimie qui est fait en réalité virtuelle pour justement apprendre à manipuler des objets qui peuvent être plus ou moins dangereux mais sans risque et voilà donc il y a des projets comme ça qui se font et donc au sein du CNAM justement on propose beaucoup de formations en ligne avec notre espace numérique de formation et ce qui nous intéresserait ce serait de permettre aussi à nos auditeurs d'en plus de consulter bien sûr les ressources pédagogiques qui sont les fichiers PDF les vidéos les QCM etc de pouvoir bénéficier de TP virtuels à travers ce genre de salles immersives voilà et donc tout ça c'est le concept d'une métaverserie voilà il y a-t-il d'autres questions oui en fait c'était d'expliciter un peu mieux la différence en fait entre Web3 et métavers d'accord qui fait bon je commence puis Philippe complétera en fait ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que c'était deux notions qui étaient différentes mais qui pouvaient s'intercepter alors ce que je veux dire c'est que le Web3 même si je ne suis pas un spécialiste mais ce que j'en ai compris c'est que la volonté la motivation principale c'était d'arriver un peu à sortir de l'emprise des GAFAM on va dire pour faire simple sur le Web et d'aller vers une prise en main par l'utilisateur un peu plus importante c'est-à-dire qu'on va essayer de décentraliser l'organisation pour que les utilisateurs puissent avoir une part d'autonomie qu'ils n'ont pas actuellement avec le Web tel qu'il est donc ça c'est la façon dont les promoteurs de Web3 le motivent les métavers donc on en a parlé vous avez vu ces environnements donc ce que je dis c'est qu'on peut parfaitement imaginer qu'il y aura un Web3 sans métavers même si les métavers n'existent pas peut-être que le Web3 se développera et puis dans l'autre sens on peut parfaitement imaginer des métavers avec le Web actuel puisque finalement on utilisera peut-être les mêmes protocoles les mêmes réseaux etc donc c'est vraiment deux choses qui sont différentes même si il y a une intersection où on pourra vraisemblablement utiliser des métavers sur le Web3 je laisse Philippe compléter Oui je vais juste repartager un slide pour refaire un peu l'historique est-ce que je peux l'avoir en grand le Web il a été un d'abord c'est peut-être bien de repréciser aussi le Web1.0 c'est les pages qui communiquent entre elles vous savez les liens hypertextes c'est le tout début du Web je clique sur une page je clique sur un mot ça me va sur une autre page etc après on est le Web2 c'était plus les pages qui communiquaient entre elles c'était les utilisateurs qui communiquaient entre eux en fait le média le vecteur de transfert de l'information c'est les réseaux sociaux le Web2 en fait c'est les gens qui communiquent l'information c'est plus la page c'est pas les pages interconnectées ce sont les utilisateurs interconnectés et le Web3 et c'est à partir de là qu'on perd tout le monde et que même les spécialistes s'y perdent parce que le Web3 à l'origine c'est ce qu'on appelait l'Internet des objets ce sont les objets connectés en fait c'est-à-dire qu'on a eu les pages connectées les utilisateurs connectés et après les objets eux-mêmes connectés sur le Web les choses qui intéressent la domotique les automatismes etc il a trois définitions Web3 enfin il y a l'Internet des objets il y a aussi ce qu'on appelle l'Internet sémantique c'est créer de la donnée de la nouvelle donnée avec la donnée existant déjà on en entend parler un petit peu ça avec les IA en ce moment on entend beaucoup parler de ChatGPT des choses comme ça en fait ce sont des algorithmes qui quand on va leur poser une question vont nous fournir une information qui n'existe pas à l'état brut sur les réseaux mais qui est reformulée qui est reformatée au moment où on pose la question à la différence d'un site internet si demain je demande sur le Web3 le Web sémantique dans sa définition sémantique des informations sur Pascal Guitton je ne vais pas tomber sur sa page internet ou sur son compte LinkedIn je vais avoir une page qui va se créer dynamiquement en fonction de ma demande qui va m'expliquer qui il est où il est né ses goûts sa carrière etc en fait et la dernière définition du Web3 qui est rêvée il n'y a pas très longtemps avec des muscolés aux deux premières donc le Web des objets connectés le Web sémantique c'est en effet le Web décentralisé on parlait de blockchain tout à l'heure c'est compliqué d'entrer dans l'état de la blockchain mais la blockchain ce sont des algorithmes qui permettent de certifier les choses et de valider une information sans qu'elle ait besoin d'être centralisée quelque part aujourd'hui si je veux faire un paiement sur internet il y a toujours un intermédiaire c'est-à-dire que mon argent ne m'appartient pas mon argent il est à la banque et c'est la banque qui possède mon argent je veux faire une transaction en ligne sans la blockchain j'ai une carte bancaire je dis au site internet sur lequel je veux payer que j'aimerais bien acheter cet objet-là le site internet va demander à ma banque si j'ai le droit de l'acheter et on valide la transaction et si la banque du jour au lendemain pour une bonne raison ou une mauvaise raison veut me couper ma carte bancaire je ne peux plus rien acheter en fait la blockchain ça permet en fait ce qu'on appelle la décentralisation cette définition de Web3 c'est que l'information de sécurité elle n'est pas centralisée dans une banque ou dans une entité elle est sur les ordinateurs de tous les utilisateurs du système c'est-à-dire que si je fais une transaction il n'y a pas quelqu'un qui va la valider c'est un système qui est réparti sur les ordinateurs de tout le monde qui va valider ce qui fait que mon argent je le possède vraiment même si c'est de la crypto-monnaie cet argent-là c'est moi qui décide de le dépenser il est à moi le système alors évidemment le système peut tomber si tous les ordinateurs s'arrêtent en même temps si on avait je ne sais pas un blast solaire qui coupe l'électricité mais on aura d'autres problèmes que la blockchain à ce moment-là mais en fait et donc le Web3 dans sa nouvelle définition c'est ça en fait c'est le Web décentralisé c'est le Web où finalement on ne passe plus par Facebook pour aller sur le métavers on a un système qui est réparti sur les ordinateurs de tous les utilisateurs et qu'on ne peut pas couper qu'en théorie on ne peut pas censurer non plus parce que le problème qu'il y a derrière tout ça on n'a pas trop abordé mais c'est la censure souvent c'est fait par des boîtes américaines qui vont tolérer une violence incroyable et dès qu'on va avoir un bout de sein ils vont vous fermer le compte parce qu'il y a eu à un moment donné le problème sur Facebook de je ne sais pas quel utilisateur qui avait pris le tableau La naissance du monde en fait qui avait eu son compte banni alors qu'à côté de ça on peut avoir des choses très violentes en fait donc il y a le problème de l'arbitrarité et des règles morales un peu arbitraires qui peuvent être érigées par le web centralisé justement quand il y a une entité ou un état qui va gérer ça en fait Merci beaucoup Y a-t-il d'autres questions sur le web ? Y a-t-il d'autres questions également parmi nos participants ? A priori pas de questions je pense que tout le monde va rêver du web 3 ce soir Écoutez je vous remercie infiniment dans un mois pour une prochaine conférence donc n'hésitez pas à aller sur le site du CNAM-Bretagne.fr pour découvrir le prochain Habité du Jeudi Merci à tout le monde et très belle soirée à vous Au revoir Juste